Alors attendez. Furlex il est pas mal je crois. Bah Fufu on est pareil tu vois. Fufu et Tatarcoff parce que je suis à Rainbow Six à peu près. Grosso modo. Donc je connais ses chiffres. Les amis, vous inquiétez pas. Furlex sur Otarkov. Waystuck sur Apex. Show H1 sur Code. Y'a qui d'autre ? J'oublie forcément un truc là. Skyros c'est pas pareil. Pas du tout. Skyros c'est un youtubeur. Qui fait du stream. C'est pas pareil du tout. Il s'est pas créé grâce à Twitch. Enfin, toutes ces personnes là, on se connait quoi. Show H1 sur NB6 c'est occasionnel. Mais c'est spécial. C'est pas occasionnel, c'est rémunéré. C'est pas tout à fait pareil. Alors, attends. Alors, bougez pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on se connait. Donc, on connait nos marchés. Et on connait nos... Les niches et les limites max. Enfin, on connait notre marché. Alors, attendez. Je vais récupérer ça. Est-ce qu'on m'a envoyé le... Truc pour notre ami. Ah bah non, c'était l'un. Pour Mopiz. Est-ce qu'on m'a envoyé le truc pour Mopiz ? Faudrait me redonner. J'attends la prod. N'oubliez pas de participer à ça. En tout cas, tous les diamants wannabe. Ou les champions wannabe. Ou les esports wannabe. Je me rends 5. Ouais, je suis en train d'attendre du coup. J'attendais la réponse. J'attendais la réponse. Bah, il peut me le donner. Demande-lui à lui. Et demande-lui de me l'envoyer sur Ressasunbot. Ça arrive. Merci à Castillo d'avoir offert un ministre ces 4 points de frais de scolarité. Le monstre. Merci poulet. Non, on peut pas offrir son prime. Faut que tu regardes dans S.A.Prod. Ah, ok. Il me l'a envoyé ? Ah, nice. Il vient de me l'envoyer. Merci poulet. Ça devrait être bon, normalement. On devrait être pas trop mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, sorry. Ah, tu es beau. Mopis, il faut que tu coupes le son. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il me casse les couilles à faire ça ? Vite. Mopis, il faut que tu coupes le son. 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 C'est bon, il a coupé le son. Goddammit. C'est bon, tu réagis vite. Bonsoir. T'as coupé le son sur la vie de la caméra ? Oui. Tu es un monstre. Alors, attends, bouge. Ça va ? Ça va, et toi ? Nice. Et câble. Ok, ça devrait être bon. Ça devrait être pas trop mal. Ok. Bon, ça va ? Ça va. Mora, raconte-nous tout. Deux. Bah, tu sais bien. Bah, il n'y a rien du tout. Parce que je n'ai pas zété. T'as pas planté le diffuse ? Non, j'ai même pas été convoqué pour faire l'assaut. Ah ouais ? T'as même pas fait la phase de prep ? Ah non, même pas. Il y a eu un désistement. Elle a ban ? Complique. Non, non. Non, je tirerai pas ça. Ok. Mais le 14, là, ça a donné quoi, du coup ? Ah bah, le 14, ça a donné un gros foot. Ça a fait un gros foot. T'as fait un foot hier, là. Ah ouais, avec mes potes. Ah ouais, sympa, là, ça, Valentin. Ah bah, écoute, je voudrais bien aimer la passe ailleurs, mais bon. Ah bah, écoute. On n'a pas choisi. Ah bah, au moins, t'as planté des potes. C'était pas le mien. Hein, quoi ? Ok. Du coup, et alors c'est quoi les next steps ? C'est fini ? C'est finito ? C'est mort ? Non. Faut être patient, normalement. Silence radio, là ? Euh... Non. Non, il n'y a pas de silence radio, mais... Normalement, c'est bon. Comment ça, c'est bon ? En fait, avoir... Dans une semaine. Dans une semaine, c'est soit... Je suis convoqué pour la phase de prep, ou soit... Soit... Je démissionne. Fais pas trop le... Ouais, 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 ouais. Mais fais pas trop le petit chien, là. Fais pas trop le petit caniche, hein. Bah, ça va, une semaine, je suis pas... Ouais, ouais, ouais ! 5,2, 5. Ok... 5,2, 5. Ouais ! 5,2, 5. Une semaine, ça va. Ouais ! Ouais, 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 ouais. Une semaine. Donc dans une semaine, tu nous tiens au courant. Dans une semaine, je te dis si, tu te convoquais ou pas. Mais si dans une semaine, c'est une semaine de plus ? Eh bah... Je lui dis un fuck ! Et là je fais silence radio Oui Tu le promets sur ta tête Vas-y continue Quoi ? Je dois promettre quoi ? Est-ce que ça tu le promets sur ta tête quoi ? Est-ce que tu le promets que tu vas pas être un putain de clébard rampant Dans une semaine Si dans une semaine On te dit c'est une semaine de plus Pourquoi tu veux pas écouter les conseils de tes aînés ? Mais je sais pas C'est Ouais mais euh Ouais C'est compliqué Il fait le canard C'est compliqué Non c'est pas compliqué Je te les donne les faits Putain Est-ce que je t'emmène pas to the top Make me a monster là ou quoi ? Et bah moi je peux faire make me a fucker aussi D'accord ? Donc tu me le dis Mais make me a monster fucker Ok Ouais mais là C'est compliqué ce que tu me dis là Il a 15 ans Peggy 18 Mais comment ça c'est compliqué ? Qu'est-ce qui est compliqué ? Bah euh De faire la gueule Pendant longtemps Attends mais moi j'ai rien dit ça D'ailleurs j'ai peur me faire prendre ma place D'ailleurs j'ai peur me faire prendre ma place Bah oui Bah oui c'est ça le truc C'est ça le Aïe 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 Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs prétendants ? Wow Là il y a En fait vous êtes tous comme des clébards et des canards A prendre un ticket Ouais mais euh Moi elle m'a dit que j'avais ma chance Mais nique ta mère putain ! Tu lui dis d'aller se faire enculer ! Mopiz C'est le meilleur conseil Que tu puisses recevoir de la part d'un aîné Si tu veux vraiment atteindre ce que tu veux Barre-toi Oublie Forget it Tu vas te casser les dents Ok Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air malheureux Je plaisante Tu fais chier De quoi ? Pourquoi ? Tu me demandes de faire un truc compliqué Non c'est pas compliqué Bah à dire non A faire oui Ouais Oui C'est comme ça qu'on nique au collège Alors En l'occurrence je suis plus au collège Au lycée Merde Donc là de ton point de vue Normalisé Attends De mon point de vue vas-y De ton point de vue De mon point de vue Oui de ton point de vue De mon point de vue déjà De mon point de vue Il faut que tu oublies tous les éléments Qui sont du domaine du De tes émotions Ok ? Il faut que tu mettes de côté la part des choses Ok ? D'accord ? En gros tout humain Toi Ok ? T'as des émotions Et t'as du rationnel Et à chaque fois que l'émotionnel L'emporte sur le rationnel Alors tu prends pas Les bonnes décisions Ça c'est vrai Ok Ça c'est le premier point Donc il faut faire abstraction De la charge émotionnelle Donc en gros ça veut dire quoi ? Il faut arriver à comprendre son corps Et il faut arriver à se dire Est-ce que là vraiment J'agis Parce que je suis driveé par quelque chose Il y a un truc qui me dépasse Et qui me dit Vas-y 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 Ou alors Est-ce que c'est Est-ce que je le fais Est-ce que vraiment Non là je suis bien Et je suis sûr et certain de mon coup quoi C'est dur C'est un truc qui demandera Des années d'expérience D'apprendre à se connaître Tu vois D'apprendre à savoir Comment son cerveau réagit Comment on réagit Etc tu vois Il y a des personnes dans leur vie Ils seront driveés par l'émotionnel Tout le temps Et il y a des personnes dans leur vie Qui seront Full rationnel Genre tu t'auras l'impression Que c'est toujours des robots Tu sais Sans Il faut essayer de faire la part des choses La majeure partie des personnes normales Comme toi Comme moi On a une part d'émotionnel Et de rationnel Ok Et à ton âge T'as une part d'émotionnel Qui est importante Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Et il faut juste Que tu puisses prendre Les bonnes décisions Malgré Il faut juste Non je rigole Les trucs et les références A Rainbow Six Il faut juste Que tu prennes Les bonnes décisions Pour Fais nous confiance Ok Elle vous prend pour des cons Personne Qui te fait courir Ne te mérite Personne Personne Qui te fait prendre un ticket Ne te mérite Et si la personne Et si la personne Te fait prendre un ticket Etc C'est parce que Au fond d'elle Elle est absolument pas sûre d'elle Et elle est pas fiable Ouais Mais tu veux pas être avec une personne Qui est pas fiable Ouais Qu'est-ce que t'as envie toi T'as envie de planter le diffuse Ou t'as envie que ce soit La femme de ta life Bah après Elle c'est compliqué Parce que Je suis très bien que dans Un an Je pense pas que je vais la voir Dans un an Je pense que je la vois plus Ok Parce qu'après Elle va être majeure et tout Donc bordel Ok C'est pas C'est pas dans l'optique De marier avec Ok Merci Santana Pour les deux mois De frais de scolarité T'es un monstre poulet Bon Ça me fait chier de dire ça J'ai peur J'ai peur après Qu'il y ait des clips Qui ressortent Etc Mais ce que je peux te dire C'est que Un A son âge La partie émotionnelle Elle est importante Donc deux Dans les décisions Ça peut être assez Si ça dépend Ça dépend des jeunes filles Mais souvent C'est un peu Girouettique Alors déjà que toi C'est un peu une girouette En fonction des jours En fonction du temps Ça va un peu dans tous les sens Mais souvent Une jeune fille L'indécision Elle est là quoi Ok Il y a souvent Beaucoup d'indécision Tu vois ce que je veux dire Elle change souvent d'avis Ça va un peu dans tous les sens Elle est pas sûr Peut-être lui Peut-être lui Peut-être lui Voilà comment elle réfléchit En fait Elle réfléchit pas Elle se laisse driver Par des pseudos Émotions Voilà Donc du coup Elle va être peut-être lui Peut-être lui Peut-être lui Bref Elle est pas sûr Et il y a un truc Qui marche depuis des millénaires Là-dessus Le seul truc Qui peut arriver à contrecarrer Cet aspect girouettique C'est la psychologie inversée C'est-à-dire ? Dis-moi C'est-à-dire Malgré le fait Malgré le fait que tu veuilles qu'elle Pour qu'elle vienne vers toi Il faut que tu lui donnes l'impression Que t'en es strictement rien à foutre d'elle Du coup Possibilité 1 Possibilité 1 De toute façon Elle serait allée vers la personne Qu'elle avait choisie D'accord ? Possibilité 2 Il y a de grandes chances Qu'elle se dise Tiens Bah Il est pas comme tous les autres clébards lui Il est pas là Comme un canard A faire coin coin Dès que je dis un truc Etc quoi Et donc du coup Ça ça va Ça ça peut être intéressant C'est l'adage Qui a quand même marqué Qui existe depuis quelques années Qui dit Fuis-moi tu me suis Suis-moi tu me fuis Tu l'as déjà entendu ça ? Non Bah plus tu Plus tu C'est un jeu subtil Qui fait que Plus tu vas lui montrer ta présence De toute façon Putain Et c'est horrible Parce que Franchement Je vais 2023 J'ai peur quand même T'as déjà lu Les comparaisons sont T'as déjà lu Mais j'aurais aimé Je me donne les conseils Comme si c'était moi-même Comme si j'étais moi Et que t'avais 15 ans Et que je me parlais à moi-même Ouais Mais t'as déjà lu Le Petit Prince ? On le lit tous à l'école Ah non t'as pas lu Le Petit Prince Je crois que c'est bien Dans Le Petit Prince Qu'il y a un jour Un renard Tu vois ce que je veux dire ? C'est dans Le Petit Prince Qu'il y a un renard À un moment qu'il essaie De choper etc Enfin bon bref Essaye d'imaginer Essaye d'imaginer Oui Bah Bah c'est un peu pareil Une jeune fille Parfois c'est un peu Comme un petit renard sauvage Donc il faut Dans cette logique D'apprivoiser S'il y a une crainte Et que tu t'approches Trop vite De l'animal Elle risque de se barrer En courant C'est ce que je viens de te dire avant Tu le vois Imagine un lapin Ok Imagine le lapin Il est là dans le jardin D'accord C'est un lapin sauvage Tu le vois ou pas ? Ouais Tu l'imagines ? Ouais Ok Le lapin il est sauvage Et tu dis Putain j'aimerais trop le caresser On est d'accord ? Ok très bien Mais tu vas t'apercevoir Qu'à chaque fois que tu vas faire Deux pas en avant Le lapin il va faire Trois pas en arrière Tu le vois cette scène ou pas ? Ouais Est-ce que tu la vois réellement Ou tu me dis Ouais parce que Comme un prof Bah Non non si si Bah oui Du coup quand tu fais Deux pas en avant Il recule deux trois pas en arrière Exactement Et tu le vois ce côté Du coup c'est à dire qu'au final Tu le vois pas Parce que c'est l'expression Animal de la crainte Ok Il a peur Tu t'avances Il ne te connait pas Il recule D'accord ? Donc comment est-ce que tu fais Pour arriver à la finalité ? Toi la finalité Que t'es en train de faire A l'heure actuelle C'est de te dire Plus je me rapproche de lui Puisque c'est ce que je veux Le caresser Bah je vais l'avoir à un moment Donc tu peux tomber Dans l'espèce de logique De prédateur absolu Qui fera que tu finis en tôle Si on arrêtait la métaphore Avec mon lapin Du fait que tu cours Derrière le lapin Que tu sautes sur le lapin Et que tu l'agrippes De toutes tes forces En le forçant à rester avec toi Et en le disant Si si j'ai envie de te caresser J'ai envie de te caresser Ça ça marche pas Ça ça fait ton prédateur Ok donc qu'est-ce que tu fais ? L'autre truc Ça s'appelle apprivoiser Un Ça demande du temps Deux Du coup de la patience Et trois Ça veut dire que tous les jours Petit à petit Tu vas faire en sorte De donner une carotte au lapin Tu vas Il va venir Il va faire deux pas Tu vas prendre ton temps Il va faire deux pas en avant Tranquille Etc Tu t'adaptes Aux considérations Du lapin Voilà Pour in fine Peut-être avoir ce que tu veux Et si on arrête Avec ma métaphore du lapin Hein ? Ouais C'est à peu près la même chose Quand des personnes En face de nous Sont dans une crainte Émotionnelle importante Pas importante Ou même modérée Mais qui a un truc Qui a une crainte Alors qui s'exprime pas forcément Comme un lapin Je suis petit Je suis innocent Mais parfois ça peut être De l'indécision C'est je vais à droite Je vais à gauche Je sais pas trop Etc Mais ça c'est une crainte In fine C'est la même chose Que mon lapin Bah qu'est-ce que tu fais ? Bah du coup la plupart du temps Ce que tu fais T'essaies de prouver Tu mets une carotte Et tu te barres Donc t'essaies de prouver A la personne Tout l'attrait Que c'est intéressant D'être avec toi Ok Tout en te barrant En même temps Donc en gros C'est d'arriver subtilement A dire Je suis le meilleur Mais Tu sais quoi Tu m'intéresses pas Du coup Y'a plus de crainte Et voilà Non Non vous êtes pas d'accord Ou pas ? Attends parce que c'est un homme Tu dis de la merde en fait Non Il a arrêté de suivre Au mot renard Non arrête Ça abuse Non Vous êtes pas d'accord avec moi ? Si c'est plus ou moins ça Ah si C'est le fait Bah oui Mais du coup Du coup C'est le fait C'est le fait d'envoyer le message De dire Ecoute je suis quelqu'un de bien Je fais ci Je fais ça Je fais ça Je fais ça Etc De façon subtile Mais à un moment Si la personne Elle a pas envie De lâcher l'affaire en fait Et de laisser La personne venir Et de laisser La possibilité Qu'à un moment La personne puisse se dire Putain mais en fait Il était intéressant Lui Parce que tous les autres Qui vont faire Qui vont Qui vont courir Après le lapin Ça va l'étouffer Et ça va les saouler Et elle va se saouler Très vite Et à un moment Comme par magie Tu fais Putain Alors que t'avais oublié Le lapin Va revenir Il y a Kali Il y a une femme Dans le chat Mesdames Dites moi Dites moi Si ma stratégie Est bonne Donc c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de personnes Parce que moi C'était avec ma métaphore De merde Qui te disent Juste au final La finalité De ce que je te dis Beaucoup de personnes Vont dire Il faut que tu sois Désintéressé En gros Continue de vivre ta life Ça veut pas forcément dire Que tu parles pas à la personne Etc Mais continue de vivre ta life Ne tombe pas Dans la dépendance affective L'obsession Ou le fait de devenir un canard Continue ta life Continue tes passions Sois un peu égoïste Et tu verras Comme par hasard La personne Il y a des chances Qu'elle revienne vers toi Road to love Après le road to champion Road to land En plus en dessous Mais du coup La carotte c'est quoi ? Dans ma métaphore La carotte c'est quoi ? Bah Montrer que t'es bien Ouais L'argent Une petite blague Bien beauf Euh Si la personne est vraiment intéressée Non Le principe La métaphore de ma carotte C'est de montrer C'est de montrer à la personne Que bah Que Exactement Que t'es bien Et que Enfin que t'es bien Que t'es une personne bien Que t'es une personne Que Que tu seras pas là Qu'au moment où elle va saisir C'est un intérêt La carotte c'est l'intérêt L'intérêt Tu peux pas savoir Quel est l'intérêt De De la personne en face C'est d'attiser la curiosité De la personne au final Tu vois Ca se trouve Le putain de lapin Il aime pas forcément les carottes Mais tu laisses ça C'est pas qu'une carotte C'est une assiette Avec différents trucs dedans En disant Tiens si tu veux te servir Tu te sers Et si tu veux pas te servir Bah tu te sers pas Tu te sers pas Mais en attendant Ce qui est sûr C'est que je vais pas être là Juste au dessus de toi Et au moment où tu prends la carotte Je te saute dessus Non Je te laisse faire La flemme Et puis Et puis tu sais quoi Il y en a d'autres Des lapins Il y en a des milliards Après Faire gaffe A tous les repas La carotte Quand tu dis Te barrer Le gars désintéressé Tu fais quoi ? Tu fais pas quoi du coup ? Il faudrait déjà reprendre tout le truc Quelles sont les choses que t'as faites ? Est-ce qu'elle a compris Que tu lui plaisais ? Ou qu'elle te plaisait ? J'arrive pas avec cette phrase Est-ce qu'elle sait ? Est-ce qu'à un moment Tu lui as dit Écoute j'aimerais bien Qu'on t'entends ensemble En gros Mais genre Cash Direct en fait Démerde toi avec la balle Elle le sait ? Ouais Et bah c'est bon T'as plus besoin de rien faire Stop Silence Radio Rien Y'a plus rien à faire Plus un message Plus un tweet Plus un Instagram Nique sa mère Ok Imaginons C'est pas Imaginons Dis-le Je vais le faire Je te crois sur parole J'ai plus d'expérience Que Claude On va faire On va faire Bah oui Parce que mon père Il est casé C'est vrai Je sais plus ce que je voulais dire Merde Tu fais chier On va faire un duel Sur Rainbow Six Non c'est ça Ouais on va faire ça Ouais c'est pas bon Non non mais vas-y 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 Dis-moi Euh attends On parlait de quoi déjà Juste avant Merde Arrête c'est peut-être sa future belle-mère Qui ça Oui ouais voilà C'est bon Si on fait ça Après Je fais la gueule Enfin que je réponds plus Je fais plus rien du tout Genre elle m'envoie des messages Je les ouvre ou pas Déjà Hein ? Est-ce que j'ouvre les messages Ok En ce moment c'est quoi les messages Euh Quelle est la typologie des messages Est-ce que C'est C'est quoi ? C'est amical ? Bah en gros il y a eu une période Où c'était monté Genre T'as vu Haute altitude Et euh Ok Ça déjà C'est monté haute altitude Il y a un truc déjà T'as 15 ans Et comme tous les mecs Tu te fais des films Ça c'est On est tous pareil T'inquiète C'est pas un reproche A 15 ans On se fait tous des films On a une tendance à l'extrapolation D'accord ? Ça c'est un truc Donc parfois Elle en fait Ce qu'elle veut C'est juste être amical Ok ? Et toi tu te fais des films Ça c'est un truc très masculin Bah non Quand t'as dit Je t'aime dans le message Oui Et l'autre truc Qui est assez féminin A cet âge là C'est comme elle ne le sait pas Du coup Elle tente des baits Mais ce qu'elle fait avec toi Il y a des chances Qu'elle le fasse avec d'autres personnes C'est une possibilité Par rapport à ce que tu me disais Donc en fait Ce qu'elle essaie de voir aussi C'est que De temps en temps Et en particulier Dans la société dans laquelle on vit Le retour que tu pourrais lui faire C'est aussi la possibilité Pour elle Tu agis comme un miroir pour elle Tu vois ce que je veux dire Si tu lui dis Oh putain ça me fait plaisir Tu vois Elle va se dire Bah je plais Et par définition Du coup ça flatte l'ego Parfois on peut aller Flat Faut faire gaffe Parce que parfois justement On se rend pas compte De nos mots Ca arrive Et on peut aller chercher A se faire flatter l'ego En disant Ouais bah moi je t'apprécie Ou moi je t'aime Machin bidule Est-ce que t'es sûr du coup La question Qu'elle le fait pas Avec d'autres personnes Oui T'es sûr qu'elle le fait pas Avec d'autres personnes Je suis sûr pour la 99% des cas Il y a juste un gars peut-être Un gars peut-être Juste un Non vraiment juste un Juste un Non vraiment juste un Il y en a que un Il y en a que un Il y en a que un Mais il y a pas De que un Un c'est un de trop Bah oui je sais Il y a pas de que un Mais attends Qu'est-ce que t'appelles Qu'elle fait pas Avec les autres Hein Qu'est-ce que t'appelles Est-ce qu'elle peut envoyer Des messages Des messages Comme elle enverrait A toi A d'autres personnes Je dis pas La nature des messages Mais est-ce qu'elle peut envoyer Des messages De même nature Qu'elle t'envoie A d'autres personnes Si t'as un doute Là-dessus Aïe Merci le masque Pour les deux mois Merci Pandarou Pour le fait d'être Un nouvel étudiant Santana Pour les deux mois Vous êtes des monstres Bah en fait On parle pas énormément Par message en plus En ce moment Genre c'est plus Des appels Ouais Et bah c'était quoi Le dernier appel Euh Le dernier appel C'était hier soir Donc Bah C'était un appel Ou Un appel quoi Bah non C'était pas un appel Faut que tu sois Faut que tu sois plus Faut que tu m'en dises plus C'est un appel En mode amical Allez salut En ce moment C'est cool L'école Je sais pas Tu vois Ou est-ce que c'était Bah non Mais on discutait On discutait De ce qu'elle voulait faire Et tout Auprès Par la suite Genre dans la vie Mais non En relation Ok Est-ce que t'es familier Avec le concept De friendzone Tu le vois celui-là Oh non Mais la vérité Je mets un pied dedans Je me casse Je vais pas envie De m'embourber les dedans Oh non Est-ce que tu le vois Est-ce que tu le vois Le concept Ah oui je le vois Bah oui je le comprends Donc du coup Sachant que t'es familier Avec le concept Est-ce que tu penses Alors actuel Que t'es friendzoné Actuellement ? Oui Non 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 Tu penses toujours Du coup Ok 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 Attends Attends Tu veux pas me donner Son numéro de téléphone Dans 5 minutes Moi c'est réglé Non mais déjà Des fois elle me répond pas Alors ça y est Aïe 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 Erreur numéro 37 Tu veux que je te le donne quand même Je l'appelle en live là Capucine Clémentine Comment elle s'appelle déjà ? Non jamais je te le donne Non Je l'appelle en live Non En 3 minutes c'est géré Non parce que C'est la femme de ta vie Tu m'inviteras dans 10 ans A votre mariage En gros En 25 ouais En gros Je voulais En gros Elle est sortie avec un gars Pendant un an et demi Elle est sortie avec un gars Pendant un an et demi Ouais ok Ouais Et Elle l'a quittée en décembre Et Elle elle voulait passer A autre chose et tout Ouais Et finalement Vu qu'il y a plein de gens Qui lui rappellent Attends Genre un an et demi Genre De vraies relations Rien d'autre Rien Non 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 Vraie relation Et Elle essaye de passer à autre chose Mais il y a plein de gens Qui les rappellent Leur relation Sauf que lui Il a refait sa vie Avec une autre meuf là Refait sa vie Il a quel âge ? Enfin refait sa vie Non il a pas refait Non Il a quel âge ? Il a 17 Refait sa vie ? Non Non mais C'est bon J'utilisais le mauvais mot C'est rigolo T'inquiète Il s'est casé avec quelqu'un d'autre Il est parti Il est parti à l'autre bout De la ville Un truc de ouf Ouais Ok Et Et elle Les gens qui lui rappellent Ils disent d'attendre Et qu'il va revenir Sauf que Tous ses potes Ils disent qu'il va jamais revenir Mais Sa famille Disque oui J'ai rien compris Mais c'est moi qui écoutais pas En gros Elle Elle voudrait passer à autre chose Mais elle y arrive pas Parce que sa famille Dit de l'attendre Qu'ils reviennent Alors que lui Il est avec une autre meuf Là What Donne moi les numéros De ses parents aussi Je vais m'occuper Je vais faire un prix de gros Qu'est-ce que c'est ce bordel Mais je les ai même pas Oh là là C'est quoi ces familles De trous du cul là Ah je vais leur dire Mais vous allez Vous allez arrêter Sérieusement Et au fait En plus je sais même pas Si j'ai le droit de dire ça En live Oula Elle va peut-être me tuer Elle va peut-être me tuer S'il apprend ça Non mais on s'en fout Bahière Mais montre pas les vidéos C'est trop tard Et Je sais plus ce que je vais dire Bon et moi je pense que Voilà C'est un bon point Et donc du coup C'est quoi ce sont des Non Mais arrêtez Ça y est Cassez vous Cassez vous Cassez vous C'est foutu mon ref Non je pense pas Non je pense pas Est-ce que Si demain c'était Alors déjà Premier truc Pour voir si on Si demain c'était foutu Avec elle Et qu'elle te disait Ecoute J'ai plus envie de te voir Comment tu le prends Je le prends mal Mal dans quel sens Mal jusqu'à où Dans le sens où Faut que Absolument Je fasse quelque chose Dans la journée Sinon je t'en rends D'impression Genre faut au moins Que je fasse du sport Avec mes potes Et tout Pour évacuer Mopiz Ça ça s'appelle Tomber C'est un peu Un caractère obsessionnel Tu vois C'est faire une fixette Bah non Puisque une fois après C'est fini Une fois c'est passé Comment Oui bon bah Après si t'arrives A faire du sport Et tout Voilà Mais faut pas Que ça devienne Une fixette En fait Tu t'aperçois Que si tu pars déjà Du principe Que c'est perdu Entre guillemets Ça veut pas pour autant dire Que tu vas pas tout faire Pour que ça marche Mais au moins Tu vois Tu seras détaché Du résultat Parce que Le problème là Dans ce que t'es en train de dire C'est que Tu contrôles pas tout Tu contrôles ton côté Mais tu peux pas Contrôler ses réactions Et franchement Elle même A son âge Elle a déjà du mal A aller contrôler ses réactions Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas tout contrôler Non Bah non Ok Donc partant du principe Que tu peux pas tout contrôler Il y a une probabilité Que tu ne maîtrises pas Qui n'est pas de ton dû Qui n'est pas à cause de toi Que ça pourrait arriver Qu'il se passe rien Tu vois Si t'arrives à te dire Ça Si t'arrives à te dire Au pire Il y en a d'autres Au pire La probabilité que ce soit The one Qui n'existe pas déjà C'est un concept Qui n'existe pas ça Des the one Il y en a un milliard Sur la planète Au pire Supposé que ce soit Voilà C'est pas grave Si t'arrives à te détacher De ça Alors tu fais Tu t'arriveras A être peut-être plus mature Que les autres personnes À côté quoi Et à te dire Bah au final Écoute c'est elle C'est elle Ok t'as un petit crush Tu vois C'est normal Tout le monde a un crush Sur quelqu'un C'est lequel le tien C'est lequel le tien Hein ? Bah j'en ai eu plein moi Tu me crois pas Non mais c'est lui actuellement Mon crush ? Ouais Bah j'en ai pas moi Un peu Ça veut pas dire Que j'en ai pas eu Ouais Ah ouais Mais là c'est Là c'est autre chose Mary son petit crush Elliot Page Elliot Page Oh là Oh là Regarde Non mais au moins Le truc c'est qu'après Avec de l'expérience Tu commences à voir Tu vois ce que je veux dire Tu prends du recul Par rapport à tout ça Déjà tu t'apercevras Dans quelques années Qu'à 15 ans Ton corps il t'envoie Un peu des signaux Dans tous les sens C'est un peu la zizanie Tu vois Ça part un peu Tu vois ce que je veux dire Ça part un peu En cacahuète Dans tous les sens On est tous passé par là Je parle pas de toi Pour me parler Je parle de moi À 15 ans Tu vois Tu te rends compte De comment t'étais à 15 ans Tu te dis Putain la vache Tu sais pas vraiment Où donner de la tête Du jour au lendemain Tu changes de mood Tu changes de machin De truc Regarde Par exemple Je me souviens avoir dit Avec les autres héros d'Oregon Moi j'ai jamais vu Une évolution comme ça Chez un enfant Enfin chez un enfant Chez un jeune Chez un jeune J'ai pas d'enfant Donc j'ai jamais vu Toi Mopiz En 6 mois Comment t'as changé C'était incroyable Ah bon ? Oh bah nom de Dieu Changer son R6 ou ? Rien que ça Mais ça en dit long au final Avant t'étais débile dans le jeu Et maintenant A chaque fois Moi tu m'appréciennes Je me dis ok D'accord ok On peut parler On peut discuter Il y a 6 mois C'était Je me dis Putain la vache Ah non sérieusement Donc En gros t'inquiète quoi T'as 15 ans Essaie de te dire que Essaie d'écouter les personnes Qui en ont 30, 35, 40 Et qui te disent Qu'à 15 ans C'est normal que ça parte Un peu en couille Que la probabilité Que ça match Elle est pas vraiment sûre Que tu dois gérer tes émotions Que c'est pas simple Que tu tombes avec Souvent des jeunes femmes Filles Qui elles-mêmes Ont du mal à gérer leurs émotions Qui apprennent à les comprendre C'est dur Ça fait un sacré micmac d'émotions là-dedans Ça part un peu dans tous les sens Il y avait un super film d'ailleurs C'est quoi le truc avec les émotions dans le cerveau ? C'était quoi ? Il était incroyable ce film Les émotions ? Ouais Le... Le... Non c'est un film d'animation Vice versa Vice versa C'est incroyable ce film D'arriver à comprendre Si t'arrives à comprendre Comment ton cerveau il marche et tout Pourquoi la colère Pourquoi je sais Pourquoi t'as le crush tu vois Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Il y a ce côté putain Il faut que je l'ai Cette nana Pourquoi elle tu vois Ce genre de truc là Quand t'arrives à comprendre tout ça Ah c'est bien Parce que t'es pas un ex Tu deviens Tu n'es plus esclave de tes émotions Tu les comprends en fin Tu comprends pourquoi t'es en colère Tu comprends pourquoi t'es amoureux Etc Mais du coup quand tu dis Nos signales J'ouvre ou pas les messages ? Là en vrai C'était quoi le dernier message Mais le truc c'est Est-ce que si je te dis un truc Tu vas t'y tenir Ou est-ce que Le côté obsessionnel Va faire que tu vas faire ton canard Quand ce soir tu seras sous la couette Qu'elle va t'envoyer un message Ou qu'elle va t'appeler Parce que c'est dur Ce que je veux dire Parce que la zone de confort Très confortable Très très confortable C'est de répondre A ses petits messages A ses petits coeurs Etc Pourquoi ? Parce que ton cerveau Il demande que ça C'est un petit kiff Mais je vais pas m'en mordre Sur les doigts Si du coup Je fais ce que tu me dis Et qu'au final Du coup y'a rien Je pense que Je sais pas Je la connais pas C'est difficile pour moi D'être absolument certain Ouais je le sais Je le sais Ok Mais je pense que L'important c'est pas De tomber dans C'est de Je sais pas comment dire C'est dur Si elle le veut Elle lâchera pas Bah là Elle est jeune quand même 15, 16, 17 17 d'alors ? 17 Hum Hum Je sais pas C'est vrai hein La leur elle a essayé De m'appeler Mais j'étais en train De jouer avec Du coup Flemm Du coup j'ai pas rappelé Mais le mieux c'est que S'il s'appelle Ah bah moi en 3 minutes C'est géré Bah faudrait déjà Qu'elle répondre Ouais mais le problème C'est que si j'appelle On rentre dans la métaphore De tout à l'heure Le lapin il se barre quoi Là c'est moi qui viens Prêter main forte Et qui arrive en mode Écoute La carotte Tu vas lui bouffer sa carotte Ou quoi Pardon Toujours métaphoriquement parlant Mais 17 pieds je me pisse C'est une cougar Mais je sais pas moi Je connais pas C'est les jeunes demoiselles Maintenant Les jeunes femmes maintenant Elles sont attirées Par les plus jeunes C'est bizarre Son ex Son ex Il sera qu'une quatrième Quatrième T'as quel âge En quatrième En quatrième T'as 13 ans Ouais parce que Dans le nord de la France Je sais pas En quatrième Ça se trouve Vous avez 31 ans Non mais 13 ans Et lui Il a 17 je crois Il stream sur League of Legends Non Non je demande Non mais Non mais Je sais pas Ok D'ailleurs ça J'aurais peut-être pas dû le dire Je vais peut-être me faire un petit peu Un peu taper sur les doigts Pimpon Pimpon Comment ça mon bœuf Oh Je sais pas Honnêtement Pourquoi pas faire un truc intermédiaire Est-ce que tu me fais confiance Bah euh 10 mois avant Et après Non 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 Écoute J'ai vu ça J'ai vu ça J'ai vu ça sur internet Apparemment ça marche C'est les jeunes Envoie lui Une photo de ta bite Non je déconne Donc non Ce que tu peux faire Honnêtement Pourquoi pas faire un truc intermédiaire Entre les deux Tu vois Un truc Euh Sans tomber dans l'extrême Pourquoi pas pendant Une certaine période donnée Te promettre à toi même Que tu ne répondras pas au message C'est un peu Parce qu'on parlait tout à l'heure Tu sais des mécanismes Enfin bon après c'est plus compliqué ça Mais c'est de la dépendance affective Mais bon C'est un peu Oui mais attends Mais du coup En gros c'est un peu comme si je te demandais Moi De dealer d'héroïne De te dire S'il te plaît Pendant une journée Fais moi Prouve moi que tu peux Ne pas prendre d'héroïne Attends Bah ok Imaginons je réponds pas Ok Je réponds pas pendant Imaginons Je fais le fou Je réponds pas pendant 3 jours Waouh Waouh T'as vu le fou T'as vu le fou en fait T'as la vache Je suis frappadaï 3 jours C'est énorme Elle va peut-être envoyer la police Ah bah ouais Ah bah là Personne disparu Après du coup Elle va se demander quoi Elle va dire Bah pourquoi t'as pas répondu Et je donne quoi comme excuse Bah justement Imaginons Partons pas sur 3 jours Ok Mais partons Là c'est quoi La redondance de vos appels C'est quoi la fréquence de vos appels Ah hier je crois Je croyais eu 4 ou 5 appels Je croyais Nom de dieu Ah ouais c'est pas mal Ok 2 jours 2 jours 2 jours Ok Donc aujourd'hui tu réponds pas Ok Quand bien même Quand bien même Tu vas me dire Ouais mais elle m'avait dit Qu'on allait se répondre Etc machin Euh voilà Aujourd'hui tu réponds pas Ok D'accord Demain tu réponds pas Toute la journée D'accord Ouais Et du coup Elle va commencer A envoyer des messages Tu te rends compte Du genre Pourquoi tu me réponds pas Nanana Est-ce que tu vas être fort Ou pas Pourquoi tu me réponds pas Franchement c'est pas cool Et du coup Parce qu'il va se passer ça Je te le dis Je te le dis Au début ça va être en mode Pourquoi tu me réponds pas Et après Ça peut tomber Dans le Dans le chantage Assez rapidement Genre Bah si tu me réponds pas Franchement je te parle plus Tu penses que ça peut aller Jusque là ou pas Euh oui mais après Imaginons Imaginons je suis fort Attends Imaginons je suis fort Oui vas-y ça me plaît J'ouvre le message Je réponds Bah non t'es pas fort là du coup Non mais après les deux jours Ouais Imaginons t'es fort Donc moi je te donne Tous les worst case scénarios Les pires scénarios possibles Donc pire scénario possible Elle menace Elle menace Donc de dire Ouais bah écoute Je te parle plus Euh Si c'est comme ça Tu peux même pas prendre du temps pour moi Euh Franchement t'es un connard Alors ça c'est Ça c'est Ça c'est efficace Très efficace De 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 te blâmer de tous les mots Ok D'accord Si t'es vraiment fort Gigachad T'as aucun des messages Là tu réponds Et le lendemain à 9h Tu reviens Et t'es en mode Oh putain je suis désolé J'avais totalement oublié Mon téléphone portable Bah je suis parti sur un truc Bah là je bosse avec un influenceur Qui a un demi million d'abonnés Euh En ce moment on travaille sur une production Comme l'année dernière Tu sais je t'en avais parlé Quand je suis parti à Paris Ok Et je suis désolé là Ces dernières 24h C'est vrai que j'aurais dû regarder mon message Mais tu sais bien Bah voilà J'ai aussi ma vie à côté Bah je te jure la vie de ma mère Ça passe Je te donne Je parie 50€ Vraiment ? Si tu respectes ce mode opératoire Ça passe Qui est d'accord Ou pas du tout Attends mais du coup C'est sympa Je dois te donner 50€ Ah bah grave Bah bien sûr Tu me payes un resto Non pas d'accord Six Dites quel est l'âge que vous avez Quand vous dites ça 100€ Moi On est d'accord Clippé Tricky Je pense que ça passe La règle des 3 jours Je suis 100% d'accord 19 ans Bah là du coup c'est 2 Incroyable Dis comme ça c'est pas mal J'ai pas écouté Va te faire enculer On est d'accord Et du coup j'enlève ma loca ou pas ? Si vous avez 19, 20 ans etc Les mecs Vous avez toujours aucune expérience quoi Désolé Non mais il faut qu'on se parle Du coup je mets ma loca ou pas ? Parce que vous la ramenez sur Rainbow Six Vos réflexes A chaque fois vous nous traitez de boomer Vous faites de l'âgisme etc Laissez parler les vieux ok 35 ans, 40 ans Là vous avez des Jedi de la bite Hein ? D'accord ? Là vous avez des samouraïs du zbub D'accord ? Donc vous fermez un peu vos claques merde A 19 ans, 20 ans Vous savez rien Ok ? Laissez nous Du coup j'enlève ma loca ou pas ? Hein ? J'enlève ma loca ou pas ? Ta loca c'est quoi ? La localisation Parce qu'en fait du coup elle peut voir il y a combien de temps je t'enligne On est des champions du zbub Je peux pas parler j'ai 15 ans Mais ouais vous avez pas d'expérience désolé les amis Ça passe easy Mais bien sûr Primouf le giga tchad Vas-y ça fait plaisir poulet Vas-y Primouf Ça passe easy Voilà Ouais j'approuve j'ai 32 pistes Il faut laisser prendre la marinade 20 ans juste pour parler chinois Ah Laisse là sa localisation snap Quelle erreur de débutant Jamais ça passe Axe Dunx T'as quel âge ? T'as quel âge ? Axe Dunx T'as quel âge ? Tu dois avoir 19 piges J'ai 17 ans Mais mec Mais mec Mais mec Mais laissez parler des gens Qui ont planté 3 fois le diffuse Ok ? D'accord Et sur des bombes sites différents Ok ? Après vous la ramenez Alright ? Putain Là vous allez commencer à nous titiller là A chaque fois vous nous dites Attends Attends Imaginons Je suis fort Imaginons Du coup jusque Vendredi matin je lui réponds Vendredi matin ? On est 4 jours là Mercredi ? On est mercredi Vendredi matin Vendredi Ok Ok donc là je me souviens Au pire je te redemanderai la phrase Tu me la rediras Et Imaginons ça passe Du coup en soi Je l'aurais apprivoisé Ou du coup Il y aurait plus Un truc Du fait qu'elle reviendrait Plus manger dans la Dans le plat Est-ce que tu as compris tout à l'heure Qu'on était dans un aspect métaphorique de la chose Mais oui je sais Sur une gestion des sentiments etc Ok Ce n'est pas Ce n'est pas un vrai lapin En l'occurrence Mais je sais D'accord On était sur l'aspect métaphorique De Des sentiments Ouais des sentiments Des émotions Des émotions C'était le mot que je voulais Des émotions Et si son pote Il m'envoie des messages aussi Quoi ? Oh là Ah ouais non là Putain là c'est trop Là ça dépasse mes Eh non 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 Là Putain Parce que je m'entends bien avec son pote Non mais pour me demander Pourquoi je réponds moi Mais non Mais tu t'entends bien comment Bah je l'aime bien Non mais lui il est casé avec une autre meuf Ah là ça touche Là il y a un conflit générationnel Quoi ? Mais tu l'aimes bien en pote ? Mais non je suis Mais oui en pote Ok Non mais je veux savoir Je ne sais pas Bah oui non mais je suis Pas un Ok non mais tu pourrais très bien Ok Mais il me faut toutes les infos Il me faut juste toutes les infos Il faut que tu me donnes toutes les infos Si tu ne me donnes pas toutes les infos Moi derrière Comment veux-tu que je fasse ? Ok Donc du coup Attends 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 Son pote c'est qui ? Bah c'est son meilleur pote Qui a un vrai meilleur pote ? Euh ouais c'est son meilleur pote je crois Il est identifié Il est identifié Etiqueté Comme meilleur pote Rien de plus Bah comme son frère Ah ouais Bah lui Donc après à moins Lui c'est sûr Il plantera zéro diffuse Lui Lui De Ouh là là Ok Là Ah bah là Oui Là il n'y a plus rien Là il n'y a plus rien Après Je ne sais pas Tu habites le nord de la France Et peut-être Arrête avec ça C'est bon allez Peut avoir une signification Euh que j'ignore totalement Hein c'est possible Néanmoins Chez nous En Bretagne Comme son frère Ca veut dire Il n'y a pas de match Après à Calais Ouais Qui sait Hein Voilà Non 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 Voilà Non mais c'est vrai C'est vrai ou pas On est d'accord Il est brother zoné Oh mais non Mais il y a mes potes Sur le live CX Tes potes Ils ont Ils c'est qui ? Des potes à moi Des potes d'enfance Ok Mais ils la connaissent pas ? Non ils la connaissent pas Enfin ils l'ont vu en vocal Ok Niquez pas tous les mecs Ils te demandent Ils disent d'aller te faire voir Pourquoi ? Bah avec le nord de la France Ah ok d'accord Ok Bon allez Mopiz On arrête de faire les conneries J'ai une blague depuis tout à l'heure Capucine Attendez Je l'invite Non mais Elle est sur Discord Mais c'est pas vrai En fait on a récupéré son numéro de téléphone Et elle arrive Bah oui bien sûr Mais regarde J'enlève depuis tout à l'heure Allez je te laisse Allez à tout à l'heure Mais promo pour un con Donc là je viens de switcher de Discord Là on voit la crainte dans ses yeux Et je retourne Non je déconne c'est bon Mais je sais que c'est pas possible que tu l'aies Ok Du coup c'est vrai Non mais pas du tout J'aurais pas fait ça Donc bon Quelle est la probabilité Que t'y arrives D'être avec elle Non Quelle est la probabilité Que t'arrives à faire ce silence radio Ah Bah si tout le monde dit que ça passe 80 ou 10% Combien ? 90 Non écoute C'est binaire Y'a pas de Nique ta mère C'est binaire Donc là tu donnes tout de suite La décision A laquelle tu vas te tenir Est-ce que c'est binaire 0 ou 1 100% ou 0% Y'a pas de 90% Vas-y bah 100 Donc 100% C'est à dire qu'il y a Aucun élément Qui vont te faire changer ton avis Oh putain tu fais le faible Attends J'ai réfléchi J'ai réfléchi J'ai réfléchi A une hypothèse Franchement Imaginons elle joue la carte Imaginons elle joue la carte De la famille Mais elle va jouer Toutes les cartes possibles Elle peut éventuellement Jouer toutes les cartes possibles Et tu te souviens Ce que je t'ai dit Sur Atmos X Si t'es prêt pour le pire Alors t'es prêt Donc quelles sont les considérations Liste les éléments Qui sont les pires Moi je te l'ai dit Les éléments sont les pires La menace La menace De plus jamais de parler Ça ça peut arriver J'ai pas dit que ça va arriver Mais la menace De plus jamais de parler Ça peut arriver Et si tout ça 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 arrive En revanche Au moment où ça arrive Plutôt d'être dans le fait De se dire Putain merde Elle menace de plus machiner Repense à ce que je t'ai dit Tu te dis Putain le vache Le game sense Et tu te diras Peut-être que je t'écouterai Plus souvent Mais la menace De ne plus te parler Ça ça peut arriver La menace De te faire porter le chapeau Avec un tu Tu es quelque chose Ça ça peut arriver aussi C'est possible Je la connais pas J'ai juste dit Worst case scénario Pire scénario possible Si t'es prêt à ça Vas-y bah Vas-y bah je suis prêt Parce que de toute façon Dans tous les cas Là je suis pas dans une bonne position Alors Mais on est d'accord Que de toute façon Écoute bien D'accord Écoute bien ce que je veux dire Si la personne Elle est prête Sous prétexte que Au bout de 12 heures Tu ne réponds pas À ces messages À mettre En péril Ta relation Ou ta future Relation avec elle Ça c'est 100% C'est une personne Qui est pas fiable T'as pas envie D'être avec une personne De près ou de loin Qui te permet Qui te lâchera pas la grappe Et avec qui Tu pourras pas dire Bah désolé mais Et tu sais Enfin je sais pas Moi j'étais Chez le médecin hier Mon grand-père va pas bien Enfin Je suis désolé Je peux pas toujours être Derrière mon téléphone portable J'ai pas que ça à foutre quoi Tu vois ça ou pas ? Ouais je vois Ouais ouais C'était pas très Non si vas-y Vas-y Franchement Sincèrement Je te fais confiance Jusqu'à là Je te fais confiance Ok Donc Vendredi matin Vendredi matin J'ouvre et je réponds Ouais mais Du coup là J'ouvre rien J'ouvre rien du tout Et Non rien Non rien Non rien Donc ça veut dire Que je vais plus sur Insta Parce que sinon On va voir que je suis en ligne Et sur Snap J'ai enlevé ma loca Donc j'ouvre plus rien Et je fais aucune story Ok On fait comme si J'étais mort en gros Non Comme si t'étais pas sur ton téléphone On n'est pas obligé D'être sur Radical Ça arrive non ? Bah non mais Oui mais si je suis pas sur mon téléphone Je suis pas sur Insta Donc je suis pas en ligne Donc t'es décédé Bah oui je suis con Il y a un gamin de 15 ans Avec un téléphone S'il n'est pas sur Insta S'il n'est pas en ligne C'est forcément qu'il est décédé Il peut rien y avoir d'autre Entre les deux C'est forcément Le décès Bah non mais tu vas au moins Une fois dans la journée Sur ton téléphone Désactive le mode en ligne Sur Insta au pire Non c'est pas vrai Ça m'est déjà arrivé Bah justement Bah justement Ça m'arrive parfois De pas prendre mon téléphone Volontairement Mais ça c'est un autre débat Ça c'est un autre débat C'est encore un problème De dépendance Mais c'est un autre débat Mais j'en discuterai Avec Claude Qui t'a mis un téléphone Trop tôt Dans les mains En vrai non Je n'ai eu un tard Tard à quel âge ? Enfin un tard Comparé aux autres personnes Parce que toi Tu vas me dire assez tôt Mais tu l'as eu A quel âge ton téléphone ? Je l'ai eu en A quel âge ? Moi je ne sais pas Attends Je ne sais pas En 12 ans En 12 ans Aucun enfant Ne devrait avoir Un téléphone Avant 18 ans Non 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 13 ans Déjà c'est tous les sites internet Et honnêtement C'est quand même Vachement recommandé 15 ans A 15 ans On peut commencer A avoir un téléphone Regarde j'ai eu A 7 ans Il y en a Ils l'ont eu Beaucoup plus tôt Tu ne devrais jamais Avoir un téléphone portable A partir du moment Où ton cerveau Et les interconnexions Dans ton cerveau Ne sont pas tout à fait finies C'est hyper simple Tu te rappelles De ce truc là De cette légende urbaine Qui disait Faut pas faire de sport Quand ta croissance Elle est pas finie Etc Machin Bah c'est hallucinant Parce que cette machine là Cette urbaine légende Elle est restée Mais l'urbaine légende De dire surtout Mettez pas un téléphone Dans les mains De quelqu'un A 10-11 ans 12 ans Elle est pas restée du tout D'accord C'est des experts Qui l'ont dit Qui l'ont prouvé Premier point Et la plupart des personnes Qui bossent à la Silicon Valley Donc qui Tu sais Ton Insta Ton Snapchat Etc Ils ont des enfants Ces enfants là Ils jouent avec des bouts de bois Jusqu'à 13 ans Mais ça c'est pas grave Ça c'est un autre débat C'est un autre sujet ça J'ai eu à 7 ans J'ai jamais eu aucun souci Tu viens d'écrire jamais Avec deux M Attends j'arrête Je ferme On me voler Il fait non Je dis ça Je dis ça Je dis rien Psycho Oh vous me faites trop marre Ça veut pas dire grand chose Y'avait un mec qui disait ça Dans les jeux vidéo Y'a pas très longtemps Tu veux pas que ton enfant Il soit 6h dans les arbres par jour On en a déjà parlé plein de fois Tu veux pas que ton enfant Il soit en train de lire Des livres 12h par jour En fait rien n'est bon dans l'extrême Donc tout dépend Si t'as eu un téléphone portable Qui te permettait d'appeler tes parents Etc Machin Voilà Si t'avais le droit d'aller sur Youtube De temps en temps etc Ça va tu vois Bien sûr ça arrive Bien sûr Bah moi quand j'ai eu mon tel C'était juste pour appeler J'avais pas la 4G ni rien Oui voilà Bon bah Tout dépend Faut pas tomber dans l'extrême Genre j'ai eu la 4G je crois en 4ème Mais si à 10 ans Tu commences à avoir l'utilisation totale de ton téléphone Et que tu peux faire ce que tu veux Et plusieurs heures par jour Genre 3-4 heures par jour A pouvoir jouer à des jeux etc Du Supercell Des trucs comme ça etc C'est chaud hein Faut faire gaffe Bah moi j'avais la Play à cet âge là Ouais mais bon L'idée c'est de dire toujours la même chose C'est Rien n'est bon dans l'extrême C'est tout Tu sais l'époque du jeu que t'adore là Ouais Door Kickers Non en l'occurrence non Ah c'est quoi le jeu que j'adore ? Le jeu que tu n'adore mais dans le mauvais sens Rainbow Six ? Le Lama Le Lama Ah ok Fortnite Voilà J'ai mis un téléphone J'avais 15 gens C'était les petits téléphones à tous Juste pour appeler mes tuteurs Quand je rentrais de l'école Ouais mais Tom Souzou Eh franchement Tu viens de faire une phrase Absolument parfaitement en français Qui me donne Qui me donne foi en l'humanité Tom À part le C-T Mais j'aime bien moi Quand c'est écrit correctement Mais on se passe On se passe On se passe C'est pas un T du coup à la fin ? Ah si c'était Le C-T Mais bon C'était bien écrit Mais là c'est plutôt une faute de frappe Que Anyway Parce qu'en ce moment Je me suis pris la tête avec mon banquier J'arrête pas de me prendre la tête avec mon banquier Qui écrit comme une bite Qui met pas de point à la fin des phrases et tout Qui écrit Trois mois MOI Ah j'ai envie de mettre des grandes claques Oh mais moi j'écris mieux que lui Ah ouais Mon premier téléphone à 11 ans 33-30 pour jouer sur Snake Ouais mais bon voilà Mais après Parce qu'il y avait pas Il y avait pas de smartphone les mecs Moi aussi j'ai connu ça Moi aussi j'avais un 33-10 tu vois 33-10 J'avais le Tam Tam avant C'est pareil À 15 ans Le premier truc que j'avais C'était un Tam Tam quoi Enfin j'avais un beeper Le banquier c'est alibi T'es sûr ton banquier Et pas médecin Non il est con Non 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 Mais bon bref Merci Puyoloco pour les 3 mois Vous êtes des monstres les amis N'oubliez pas de Pour l'exclamation de charme Quand tu parles professionnellement Parle Non faut faire un effort Dans ton banquier De toute façon Y'a pas besoin de Beaucoup d'études Pour embrouiller les gens Alcatel avec clavier Oh putain la vache Sur un forfait itinéris Non T'es avec moi là Ouais je suis dans ton groupe C'est quoi ce grade là Bah j'ai fait des défaites Pourtant j'ai parti avec une squad Il n'était pas bronze Pour ma défense Vas-y mais Y'a même une game Où on gagnait 3-0 On a perdu 5-4 Qu'est-ce qu'on va faire 1v1 Aïe 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 Mais tu devrais être gold déjà Depuis longtemps là Tu joues pas à ce moment Oui je joue Faut que t'arrêtes de penser À Capucine mon gars Bah là du coup là C'est deux prochains jours À part si on me demande de sortir Sinon je joue quoi Puis même quand je rentrerai Mais je pense que t'es trop faible Je pense que tu vas dire non D'accord Je pense que tu vas tomber Ce soir tu vas faire le canard Non Franchement Non Je pense que t'es une merde Et tu vas pas y arriver Ah ça c'est pour motiver ça Ouais je suis pas débile non plus Tu vois donc c'était quoi ? C'était quoi ? Ce que je viens de faire Bah c'était une tentative de On en a dit tout à l'heure Je te l'ai dit Tu vois c'est ça Ah un moyen de pression ? Non Je sais pas j'ai oublié Non mais le terme exact C'est de la psychologie inversée Ah oui la psychologie inversée C'est de te dire l'inverse De ce que tu veux entendre Pour te motiver à faire Ce que au final Je donne pourtant l'impression Que je ne veux pas que tu fasses C'est bizarre Bah mon téléphone est loin Merci Raiden D'avoir offert la possibilité A Miad, Shulk, Teiko, Oko Et Kato-san Leur droit de scolarité Vous êtes des monstres Vraiment t'es un putain de monstre On va y avoir plein de GG Plein de cœur Pour Raiden Qui offre la possibilité A 5 personnes D'être des étudiants Monstrueux Je pense que Tu peux peut-être faire Une petite reconversion En coach psychologique Non mais moi je suis un putain psychologue Regarde un coach par exemple A un moment il va voir ses joueurs Et il leur dit Eh ! Si on continue comme ça Là c'est parfait les mecs C'est parfait ok On continue comme ça Ce soir On rentre chez nous C'est ça que vous voulez ? Ça va être absolument incroyable Moi c'est grave ça que j'ai envie J'ai tellement envie Qu'on aille saluer ces enculés Qu'on prenne l'avion Qu'on rentre chez nous ce soir Qu'on rentre et qu'on soit dernier J'adorerais ça De devoir repartir un an Un an Plutôt que de me focaliser maintenant De devoir repartir un an Et de retenter l'expérience Dans un an Ça j'adorerais Et ça c'est de la psychologie inversée Au final tu penses tout l'inverse On est d'accord ? Oui Avec le 3M Tu ne sors pas champion Mais en couple Mais je vous l'ai déjà dit Avec les Radiocell Coach de vie C'est sérieux Merci Raiden encore Vous êtes vraiment mon spoulet Le son du jeu est fort Ah mais ça c'est parce que T'es sourd Tu mets un laser Un canon lourd sur Buck Sans pompe one shot Ah ouais ? Merde Pourquoi j'ai pris ça ? C'est pas impossible Tu as enlevé le live là ? Oui T'as pris la liby ou quoi ? Pourquoi ? Oh la pub Elle prend un sub toi Nique ta mère Avec plaisir Oula Donc tu me promets Que tu vas le faire Ouais Promis Je pense que ça va être compliqué Parce que là ça va Parce que là j'ai une occupation Parce que je me fais pas chier Mais Oui Pourquoi j'ai fait ça ? T'en 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 Quoi ? Mais je te vois pas moi ! Dommaaage. Bien joué. Merci. T'as vu, connexion neurone. Ça fuse. Calme toi. Il faut juste installer Adblock ou I don't care au badcookie. Mais nique ta mère Bima ! Faut pas dire ça. Faut juste prendre un sub, un sub. Il faut que tu payes docteur Bédo. Mais surtout que ça marche pas quoi. De quoi ? Si mais c'est pas efficace j'avoue. Ça change souvent. Prends un sub. Quelle bande d'enculés de parler sur un chat de comment niquer un streamer. Non mais c'est juste pour lui dire de pas avoir... Bah ouais le mec il veut tout. Tu sais. La gratuité absolue ! Prenez vos subs les rats. C'est clair. Bande de ratus là. J'ai pas le temps de voir t'as avec qui. Ah bah t'as sens. Bien joué. J'ai pas le temps s'il y a pas longtemps. N'est pas le temps. J'ai pas le temps. Et Trollson. Bah je sais que t'as Solis frérot, tu sais, je te bait un peu aussi. Et merci Raiden d'avoir offert la possibilité à non pas 5 mais 10 personnes, leur droit de la scolarité était un monstre, genre vraiment, ça me touche énormément. What ? Je sais pas comment je te la mets, j'ai fait un cercle autour de toi en plus. Non mais c'est incroyable, non mais il n'y a que ta tête que je tire, tu vois ça, ça me vénère. Ça c'est le genre de truc, après tu te dis bah ouais mais bon l'intégrité, non mais il n'y a pas d'intégrité dans le jeu, parfois ça passe, parfois ça passe pas, il n'y a qu'en LAN où ça va à peu près quoi. Oh la 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 la, non j'arrive. Merci les poulets, vous êtes des monstres, envoyez plein de GG s'il vous plaît pour Raiden, il vient d'offrir la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité. Pour Kenta, pour Stormmonk, pour Vortex, pour Moonsfalzan et pour Udadi qui se font tous payer leur droit par Raiden, le monstre. Et derrière il y a Bima qui vient de renchérir et qui vient d'offrir la possibilité à 20 personnes de payer leur droit pour King, pour Joby, pour Renka, l'allumette, Twitch TV, Keriop, Long John, Casimero, PCKerl, Primouf, Yobilou, Zuzlive, Waxoré, Nico Vukovic, Mademoiselle Macabre, Team West, Matovo, Redouane, Amaterasu et Kirill Hugo se font tous payer leur droit grâce à la putain de générosité de Bima. Envoyez plein de GG, plein de cœur, vous êtes des monstres les mecs, vraiment ça me touche énormément. N'oubliez pas les amis de participer et de faire point d'exclamation eSport R6 si vous êtes ou si vous avez autour de vous des personnes qui sont diamants, diamants plus champions, eSport R6 c'est le road to land, ça commence la semaine prochaine, mi-mars, je l'ai annoncé à 17h31, vous verrez, vous l'avez très certainement compris, les salty duels vont arriver et vont être sponsorisés par Flow Up, ça on l'annonce très bientôt, enfin ce sera sur Twitter en tout cas mais vous l'avez compris si vous êtes pas trop débiles. et donc il y aura un gros PC à gagner et ça c'est cool et on va encore en faire d'autres trois trucs sympas, demain, vendredi, non pas du tout, après demain, vendredi, l'héros de l'EHPAD. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je me suis démute trop tôt. Euh... Qu'est-ce que je fais moi ? Désolé. Ok j'arrive. La marque de French Hardware ? Ouais ! Et ça, il y aura peut-être des trucs qu'on fera avec eux, puisque pourquoi pas à l'avenir ? Vous verrez, il y a pas mal de trucs qui arrivent sur rien de vos trucs cette année, forcément. Je n'étais pas en bas du tout. Ah, tu m'as dit milieu. Milieu, oui milieu. Oh putain, merde. Encore, tu m'as dit d'unien. Oh putain, je sais pas, t'ai dû dire. Tu m'as dit. Du coup, t'ai dû faire un truc. Maître, tu m'as dit. D'unien! Pas mal. 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 Je t'entends pas du tout à droite avec tout le bruit du truc là. Bien joué poulet. Merci Elta Perde pour le fait d'être un nouvel étudiant. Bon c'est pas mal ça, crosshair placement c'est bien, nos stress, ça réagit bien, ça bouge quand il faut, c'est propre non ? Si ça va. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, pourquoi des défaites ? Bah franchement, je pense que soit c'est eux en face ils sont vraiment vraiment bien réveillés, mais je pense que c'est plutôt nous qu'on s'est trop endormi. Ouais ça veut rien dire ça, ça c'est de l'analyse de PMU de comptoir, de mecs qui analysent du foot et qui sont obèses et asthmatiques. Non, peut-être on s'est peut-être trop genre on leur a peut-être un petit peu trop dit fuck à la gueule quoi. Genre on a été un petit peu trop libres sur les games. Parce qu'on a perdu du moins. Parce que ce qu'on a gagné on a bien joué. Quand on gagnait on mettait des 4... des 4... des 4 1, des trucs comme ça. Tu me troll ou je sais pas ? De quoi ? Non, ah non d'accord, tu me troll pas du tout, d'accord ok. Tu fais juste des analyses de merde, d'accord ok. Non mais c'est important pour moi de le savoir. Mais on analyse je suis une merde. Ouais 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 bah je le confirme du coup. Effectivement c'est pas ton fort ça. Franchement on aurait dit disier des champs il y a 20 ans quoi. Franchement je pense que t'as coté comment on était plutôt pas mal ? Ce qui nous a permis sur la droite ou sur la gauche arrête de vouloir sortir enculé. Putain mais je vais te niquer tu vois. Et voilà. T'es pas blanc là ? Non. J'étais trop loin. Ah ouais genre zéro blanc. Ah et la tête là rien du tout. Il n'a pas le niveau argent. Bah non il a pas le niveau argent. Oh c'est rare que soit tu joues pas assez. Surtout en ce moment où tout le monde peut être champion. Enfin pas tout le monde mais c'est pas dur quoi. La grande majorité des gens. Abusé le flash. Ah bon merci ça. On aurait dit l'analyse d'un match de foot par Kim Kardashian. Bah je pense que là où on a bien joué euh... On a été meilleur. Et toutes les parties où on a mal joué c'est parce que euh... On a fait de la merde. On était moins bon. Partant de ce postulat euh... Universel. Je pense qu'on peut en déduire que... Si on était moins pire. Peut-être qu'on serait meilleur. Et peut-être que ça nous permettrait de gagner plus de matchs. Qui pourtant étaient perdus. Ok Didier. Non mais c'est hyper important ça euh... Sur NB6 de... Analyse. Oui non de... De savoir pourquoi tu sais. De savoir pourquoi. Euh... Leccesse. Oui non de... Il y a un et d'un... Il y a plus d'un. Son. Wesh, t'es rentré où ? Ah tu peux rentrer là derrière toi là ? Ouais. Ça je savais pas du tout ça. Oui par la petite fenêtre par laquelle personne ne peut passer et avec celle avec les barreaux. Je me suis décomposé comme T-1000. Alors t'es rentré où ? En dessous, au billard. Mais étant donné que j'ai utilisé mon truc, ça t'a fait flipper. Tu t'es dit il doit être dans la chambre et comme il était dans la chambre, tu t'es dit ok mais je vais arrêter de bouger. Ok bon bah my bud. Je suis rentré dans le billard parce que s'il y a une petite surélévation, tu peux parfois utiliser ton grappin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pour accélérer dans un endroit, pour faire le bruit, pour mettre le bruit. Tu peux l'utiliser par exemple t'sais sur café. T'sais au niveau de l'abri bus là en bas. Alors je ne spawn jamais de ce côté là, de sur café. Tu spawn quoi ? Mais tu peux spawn rivière. Mais on s'en fout ou tu spawns là où il y a l'abri bus ? Donc du coup c'est quelle fenêtre ? Même sur n'importe quel, sur euh, merde comment ça s'appelle ? Pourquoi j'ai pas le nom en tête ? C'est quoi la fenêtre ? C'est quoi le bâtiment de truc derrière ? Euh à côté de Bakery. À côté de Bakery sur quel map ? Café je viens de te dire. Ah euh... Non le chat, je demande au chat. Pourquoi j'ai oublié ? Ah c'est mon cerveau. Quand je commence à travailler comme ça, faut que je boive. Boudoir, merci. Ouais boudoir. C'est les boudoirs là. Tu le vois à la fenêtre du boudoir ou pas ? Oui. Non ? Qu'est-ce que c'est ? Si, qui donne sur la porte après, qui donne sur la Bakery, enfin boudoir de quoi. Ouais 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 ça. Et bah là, au niveau de l'abri bus, tu peux t'y mettre et... Et tout se balle quoi. Exactement. Au niveau de... Tu prends Marché de Noël, tu te barres derrière la Jeep. Il y a un abri bus à gauche là, qui fait le coin de la pièce. Ah ah ah, bien joué. Check, t'es là. J'arrive, je vais chercher de l'eau. J'ai fini ? Vas-y. Faut que je pisse et je vais chercher de l'eau. A tout cas. Cerveau un peu plus. Tu veux qu'on passe pause ? Brain... Euh... Prendre ça. Je gagne, c'est incroyable. Attends mais. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hop, je suis là. C'est en bas je crois. Ouais, je suis en bas. Ah ouais, là j'en pouvais plus. Quand je baille comme ça, mon cerveau ne peut plus marcher. J'ai besoin de sucre en plus. Vas-y, je joue. Bien joué. J'avais un drone sur site. Merci Arcane pour les 10 mois. J'avais un drone sur site. Ouais, c'est pas grave ça. En revanche, c'est la troisième fois que tu prends pas ta tête. Mais bon, c'est rien de me fixe. C'est bien, tu prends tes responsabilités, tu pushes avec le truc. Là, tout à l'heure, tu te fais pas bait par le fait que je bouge. Bon, la Amaru, c'était un truc, maintenant tu le sauras. La Amaru, c'est un peu comme il y a 3-4 ans avec l'explosion d'une hache à l'autre bout de la... L'explosion d'une hache en début de round. Tu vois, tu sais qu'ils t'annoncent que la hache, elle va pousser comme une toto. Ouais. Eh bien, la même chose. Attention. En gros, ça veut dire attention. Ça veut pas forcément dire attention, elle va rusher sur site. Ça peut être utilisé à d'autres fins. Néanmoins, ça veut dire attention. Et là, c'était important pour moi de ne pas vouloir te jouer directement au duel et que tu vois que la Amaru peut aussi être utilisée de façon un peu sneaky, un peu pute. Ou elle va bait le son, ou alors utiliser à une troisième fin. C'est-à-dire, de temps en temps, de pusher à un endroit et d'être plus efficace qu'un Volt. Surtout en jouant sur les mécaniques pourries du Volt. Merci Tater ! Putain, vous êtes des monstres les mecs. Bon, va falloir qu'on fasse un vrai duel derrière. Parce qu'avec tous les gens là... Ah, ça va pas là, je te bats, donc ça va pas. Ah bah là non. Là, la carrière, là, elle est pas ouf. Un 6-1... Ça me rappelle le... PSG, bah... Marcelone, là. Ok, me titille pas trop, en revanche, parce que je veux bien être le prof qui se laisse faire perdre. Mais j'ai un ego très très sensible quand même. Ouais, j'essaie, j'essaie. Tu fais que je peux vite te montrer qui est le patron. Ouais, on va déjà essayer de gagner celle-là, et après on viendra. Il y a 6-1, ça. T'es en haut, au moins ? Non, je suis en bas, pardon. Vraiment ? Ouais, je suis en bas, ouais. Mais mec, attends, t'as pas mis de drone ? Ouais, en fait, au son, on aurait dit que t'étais en... T'as l'heure, tu me mets des petits drones d'enculés pendant que j'ai pas renforcé un mur sur lequel tu pushes. Ouais, du coup, j'imagine que t'as Mira, vu que j'avais entendu le pompe au début. Ah, oui. Ça va, je te donne toutes les infos, en plus ? Tu gagnes 6-1, t'es tellement fort. J'imagine que t'as Buck. Non, franchement, j'ai pas du tout que tu parles. T'as pas Buck ? Moi, j'ai entendu des Mira. Oui, ok, c'est bon, j'ai Buck. Ok. Et moi, tu vois, j'ai pas besoin de... Bah, faut savoir. Moi, je savais que t'avais Mira. C'est quoi ? D'accord, mais moi, je t'avais que t'aille, Buck. Ah, Fort a located a bomb. Tu sais quoi faire. Là, je savais pas du tout est-ce que t'étais, j'aurais dû droner. Merci Tater, nouvel étudiant. Non, pas du tout. Il offre la possibilité à 20 personnes de plus. C'était un monstre, je suis désolé parce que l'autre petit fils de pute, là, il veut te la raconter. Merci d'avoir refait la possibilité à Most Wanted, Galaxe, Medwall, Karate, Universe, Rainbow Six, I'll Be Back, Xenon, Kazen, Impact, Tuxedo Panda, Pingouin, Spectro, Pseikouz, Fizz, Tititas, Fraise Flagada, Dolphin, Gekido, Remswan, Mr. Box, qui sont tous payés leurs droits grâce à la putain de générosité de Tattered. Vas-y, j'ai même pas, j'peux même pas choisir mes opérateurs. Vous êtes des monstres les amis. Merci Beau aussi pour les 25 mois, vous êtes vraiment des monstres. Genre vraiment. Ça va me toucher énormément. C'est vraiment le pire des opérateurs. Là, tu gagnes easy. Et il me spamme dans les oreilles. Je vais pas me plaindre. Putain, t'es un monstre, poulet. Merci Tater, non pas d'avoir entré à 20. What the fuck ? 60 ! Sub ! C'est parce que je suis avec toi, sinon il leur a pas donné, tu vois. Je pense, c'est parce que tu gagnes. Mais vas-y, je peux même pas lui défoncer sa p'tite gueule, là. Bah oui, parce que sinon... Je suis en haut. J'imagine bien, j'ai même pas vu que t'es... J'arrive Tater, t'es un monstre, poulet. Envoyez-lui plein de GG, spamez-le, s'il vous plaît. Spamez-le de GG, de générosité. C'est un monstre, vraiment, ça me touche énormément. ... ... ... ... Bien joué. Non, tu devrais me le coller. Je sais bien Mec Bien joué Attends deux secondes Merci Bon là il est content Maintenant je le défense Merci Tater d'avoir offert la possibilité A Jordi, à CKZ, à JustOP A Chaot, à Benny A Ness, à Dreamy Digital Karma, Slyzen Christo du 59, Akron LGHT, Moudubou Moudubou, Spik 444, Zirkoz Seigneur, Setama Crumble de JP Oxen Rudi Villela Zagval Most Wanted Galax Trop de personnes Ça a fait planter Tout en fait, ça a fait planter mon Rainbow Six Ça a fait planter le truc Trop de générosité Trop de SOP Trop, trop, trop en fait Tater Le monstre MDR T'es un monstre poulet Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Vous êtes un putain de monstre Vraiment En revanche, ça a planté de ton côté aussi, non ? Ah non, il est parti Ok Aïe, 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 aïe Des putains de monstres Bref, n'oubliez pas Si vous êtes Diamant Plus Et champion Ou, enfin, si vous avez envie Pourquoi pas de vous essayer à l'eSport Si vous êtes intéressé par l'eSport de Rainbow Six Si vous avez envie de participer à une LAN Si vous êtes dans un groupe Qui pourra pas partir en LAN Le but du jeu Essayez de participer Enfin, participer à l'eSport Je suis désolé Mon cerveau est complètement fucked up Je vais y arriver Point d'installation eSport Rainbow Six Ça parle de ça Le Road to LAN Voilà Je fais gaffe parce qu'en fait C'est qu'il y a plein de trucs qui arrivent Et je peux pas tout dire J'aimerais vous en dire plein Mais voilà Le fait par exemple Que ça s'appelle Road to LAN Et que l'affiche soit moche C'est normal Voilà Donc il y a pas mal de choses qui arrivent A partir de la semaine prochaine Donc vous remplissez le formulaire Si vous êtes Diamant Plus Si vous êtes très disponible Faut quand même être vachement disponible Voilà Le but du jeu C'est de vous faire partir À la Louvare Idéalement C'est du crowdfunding D'accord Il y a un donation goal En bas Le donation goal Moi je ne suis qu'un outil Le donation goal Il est atteint Les gens partent Le donation goal Il est pas atteint Les gens partent pas Moi je mets pas un euro dedans Je le dis dès le début Ok Parce qu'on peut faire les choses De façon intelligente Et on fera les choses De façon intelligente Comme on les a déjà fait L'année dernière Mais il faudra juste Rien attendre D'autre Pas un maillot Pas une manchette Pas un t-shirt Pas un tapis de souris Pas une souris Rien Pas un pins Pas un motherfucking pins Le but du jeu C'est de faire partir Les gens À la lane Ok Voilà Avec leur jogging Donc ça 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 va être fait J'espère en tout cas Tout dépendra De la générosité des gens Comme l'année dernière Comme au mois de septembre Et ensuite D'autres trucs Qui pourront venir s'y ajouter Bien évidemment C'est des trucs Qui coûtent de l'argent Mais on peut y ajouter Tout est prévu Tout est prévu Sky is the limit Un bootcamp C'est possible La gamer assembly C'est possible aussi Tout est prévu Mais derrière C'est des packages Il y aura des donation goals En bas Et ça coûte une blinde Partir à la Louvard Aujourd'hui Pour une équipe De 5 personnes Un peu dispersées Dans toute la France C'est 2500 balles D'accord Partir à la gamer assembly Par exemple Après si les mecs Ils s'habitent tous à Poitiers Ou à Charleroi Bon c'est pas tout à fait Le même prix Mais c'est l'idée Un bootcamp C'est à peu près la même chose Donc vous vous rendez compte T'as un Tipeee pour soutenir ? Pas du tout Il y aura un donation goal En bas Et comme l'année dernière La totalité du montant De la thune Sera filée au manager De l'équipe Et le manager de l'équipe Se démerde avec ce montant Et il se démerde Pour que ça passe L'année dernière Il y avait 2600 euros C'est Tipeee qui s'en est occupé Vous pouvez lui demander Je lui ai dit Je veux pas en entendre parler Voici le virement Tu te démerdes avec la thune Le seul truc que je te demande C'est de me récupérer Les factures S'il te plaît Parce que c'est C'est une sortie comptable Et voilà Et il s'est démerdé Avec la thune qu'il avait Il y avait 2600 balles Bon la dernière Ça a coûté cher Parce qu'il y avait des grosses Il y avait des grèves Et il y a eu des annulations De vol Voilà Cette année J'espère que ça coûtera Pas aussi cher Mais les transports Ça coûte cher Tout coûte cher Mais ça devrait le faire Ça devrait le faire En tout cas Quand bien même Quand bien même Ça ne le fait pas La partie road to land Qui est l'anciennement Unctis royal Comme on l'appelait Et c'est quand même Un event sympa A regarder Et à suivre Ça c'est à partir De la semaine prochaine Et ensuite Très prochainement Mi-mars Les solstiduelles Le retour des solstiduelles 1v1 sur PC Avec un PC Grâce à Flowup Décidément La Belgique est à l'honneur Et bien Grâce à Flowup Vous verrez On vous en parle très bientôt Ça sortira sur Twitter Sur Discord Sur machin Sur truc Sur bidule Et je vous en parle très bientôt Un PC à gagner Solstiduell 1v1 Ça va être sympa Voilà On commence à faire des trucs Il y aurait la possibilité D'avoir tes parabènes graphiques Sur le jeu Ah ouais Là t'as peur Là tu peux Il y aurait la possibilité D'avoir le numéro de ma mère Avec tout ce que t'as donné Ah là tu peux y aller Là tu peux y aller En vrai je pense que Les paramètres graphiques Valent plus cher Mais Mais Si tu veux moi je te l'ai fait Pour 5 euros De quoi Merci Nero pour les 23 mois T'es un monstre Tes paramètres graphiques Ouais C'est les miens non ? Ouais Ouais voilà Il est con Quel beau programme Et encore c'est pas tout C'est pas fini En gros de toute façon Jusqu'à mi-avril Les nuits vont être courtes Et les journées longues Bon j'arrive pas à jouer C'est rien de bocic C'est normal S'appuie du cul Alt F4 Hop là Je relance le jeu T'étais bloqué non ? Non Ah d'accord Bah je pouvais pas Je pense que le jeu a déconné Il a jamais vu autant de chat Il s'est dit Mais c'est quoi cette chat C'est pas possible Ok Je suis obligé de couper la tasse Que tellement le jeu est bugué De chez bugué Allez c'est parti Ah bah c'est J'ai eu le bruit Comme si tu venais de quitter le salon Alors que t'étais même plus dedans Voilà Tu peux expliquer vite fait L'histoire avec Salto Il y a tout dans le truc les mecs Tu l'as pas vu Bah j'ai reçu un jour ce courrier C'est tout Le courrier qui est sur Twitter Je l'ai vu sur Twitter J'ai pas vu ça T'as un courrier avec un grand cabinet d'avocats de Paris Qui t'envoie bonjour Ça commence mal Bonjour Nous Les groupes Le groupe de France Télévisions TF1 et M6 Nanana Oh il y a un numéro qui m'appelle C'est qui Je sais pas C'est un 03 77 07 Ouais bah il lui dit pas en live Non mais ça fait plusieurs fois qu'il m'appelle Lui je pense c'est un EDF Bah réponds Non Le salopio Et donc bref Donc C'est trop du cul là De Salto M'ont envoyé un message pour me dire Euh Bah Vous faites Bah des débiles c'est la télévision française Ok Donc Vous faites du streaming Parce que bah ouais mon entreprise Elle est déclarée comme Moi je fais les choses Proprement Tu vois Donc Euh Il y a marqué streaming Vous faites du streaming Oui Et votre nom c'est Salty Academy Oui Mais la nuance Dans le truc C'est même pas ça En fait le vrai problème Ce qui les a saoulés C'est Salty Mais c'est surtout ça Euh Je vois pas moi Ça Attends faut que j'arrive sur le live Sur le logo Il y a marqué Il y a une blague Une référence au Cogito ergo sum Je pense Donc je suis Et donc moi J'avais fait une blague A l'époque En disant Vas-y on va mettre Salto Ergo sum Je sale Donc je suis D'accord Moi je trouvais ça absolument incroyable C'est de la merde Bien évidemment Et ils m'ont dit Bah ouais mais Vous faites du streaming Vous vous appelez Salty Academy Euh Il y a Salto dans votre nom Donc euh Bah vous arrêtez toute activité Vous changez de nom Et c'est à quoi t'as dit ? C'est à quoi je leur ai dit Allez vous faire enculer Je prends un avocat Et je vous réponds Ça m'a coûté 1700 balles Et on est arrivé à une conclusion quoi La conclusion a été que Derrière j'ai fait Vas-y Ça sert à rien C'est la télé C'est la télé Mon avocat m'a dit Bah c'est simple Ils tirent large Tout ce qui ressemble De près ou de loin Salty Salto Saleté Salta Euh Machin Avant de lancer leur plateforme Ils vont s'assurer que jamais Il y ait de problème Donc ils vont dire Ferme ta gueule Ferme ta gueule À toi 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 Ils tireront large Ils y sauront même pas de comprendre Et moi ça m'a coûté Rien que la lettre Ça m'a coûté 1700 balles quoi Pour eux ils s'en foutent L'avocat m'a dit Ils s'en foutent Le but du jeu C'est de faire peur à tout le monde Toutes les personnes Genre Et de voir si ça répond En fait ils jettent un caillou dans l'eau Tu vois Et ils voient les ondes Comment ça se propage Est-ce qu'on a des personnes Qui au final Pourraient utiliser le droit d'antériorité Parce que c'est déjà arrivé En France Ce genre de truc là Il y a eu Il y a 10-15 ans Il y a eu France Télécom France Télécom Devient Wanadu Et devient surtout Orange Ok Mais au moment où France Télécom devient Orange Il y a un slogan qui sort Et ce truc c'est Bienvenue dans la vie.com Ok Mais ils ont pas fait gaffe Il y avait un site Qui s'appelait La vie.com Et les mecs ils ont dit On en a marre On s'appelle la vie.com Et ça fait des années Qu'on est là On a une antériorité Ce qui est extrêmement important Dans le cadre de la propriété intellectuelle On a une antériorité On était là avant Orange Et avant leur slogan de merde Donc on estime Et on exige Qu'ils enlèvent leur slogan Ça leur a coûté des millions Des millions Le bienvenue dans la vie.com Il a disparu A cause de A cause de La vie.com Pour le coup C'est incroyable Et donc du coup Maintenant les mecs Ils font super gaffe Pour plus que ça arrive ça Donc ils tirent dans tous les sens Donc moi ils ont dit Bah vous faites du streaming Nous on veut faire une plateforme De streaming On va s'appeler Salto Nous Salty Et moi j'ai pété un câble Dans mon J'avais fait un peu de droit Tu vois J'ai dit Mais attendez Mais Salty Academy Ça pourrait être un seul mot Salty Academy Tout attaché Le 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 Academy N'est pas Ne vient pas Ne vient C'est pas genre Il y a la Salty Academy Il y a le Salty Sport Il y a la Salty Esport C'est pas Salty et la marque Et 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 L'élément qui est derrière Est un complément Tu vois C'est C'est la même chose que Star Bucks Au final Si j'enlève Bucks De Starbucks Et que ça je donne juste Star C'est plus du tout le même C'est plus du tout le même truc Salty à proprement parler N'était pas la marque La marque était sur l'intégralité Des deux mots Salty Academy Pfff Alors là Je suis parti là dedans J'ai fait Eh Je me suis pris pour un Pour un Pour un avocat Pour un avocat En droite Franchement Et selon le truc Et ils m'ont dit Tu fermes ta gueule Ils ont renvoyé un mail Ils ont dit Non franchement Pas un mail Ils ont renvoyé un courrier En disant Non ça prend pas Quand bien même Quand bien même Il y a quand même A partir du moment Où de toute façon Il m'a dit A partir du moment Où il y a 4 lettres Qui se ressemblent Sur un mot de 5 lettres On va l'avoir dans le cul Si on y va On va l'avoir dans le cul Moi j'étais en mode On va au pénal J'envoie France Télévisions Je les encule Je récupère des millions Ils m'ont dit Calme toi tout de suite Donne nous 1700 balles Déjà Et Et tu changes de truc Ah mais du coup Mais du coup Tu dois changer là Non Parce que le truc Qu'on a fait Et ils ont été ok avec ça C'est le fait de dire De changer C'est débile Mais en fait Ceux dont ils avaient peur Eux C'est qu'il y a un salty academy Qui fasse du streaming Et donc en fait On a juste changé L'intitulé de l'entreprise Pour Le code de l'entreprise On fait plus du streaming Il n'y a plus marqué streaming dedans Il y a marqué Création de contenu audiovisuel Et internet C'est débile Mais c'est comme ça Et du coup c'est passé Et ça va coûter un bon Le watch changer rien Le watch changer rien Better call six Ouais Better call six Voilà T'as perdu de l'argent du coup Bah la lettre Bah c'est C'est des avocats Donc bon Tu sais C'est des avocats Les avocats C'est des personnes qui vont dire Bien sûr Ouais allo Bien sûr je peux vous aider Pour votre divorce Pour machin Votre truc Votre chien est mort Je fais tout De toute façon je fais tout Donc let's go Propriété intellectuelle Je fais aussi Ok Très bien Bah envoyez moi votre truc Non non je peux pas Vous donner d'informations Par téléphone Il va falloir qu'on se rend compte C'est 250 euros de l'heure Ça va vite Voilà quoi Ok let's go Je te réinvite Mopiz Et après ils disent Bon bah je vous fais une facture Nous en fonction de ce que vous me donnez En fonction de ces éléments là Je traite votre dossier Voilà quoi Et ça c'est horrible Parce que dans ce Il y a beaucoup de personnes Franchement Désolé de noircir le trait Mais dans la profession d'avocat Au final D'un point de vue purement Tout dépend après de l'éthique De la personne Hein voilà Mais d'un point de vue purement financier Un avocat Il a pas vraiment d'intérêt A ce que Ça se finisse bien pour son client C'est vrai Enfin Dans Les avocats en divorce T'entends souvent par exemple Parler des trucs du genre Bah il avait quand même un intérêt A ce que ça dure le plus longtemps possible Que le contentieux dure le plus longtemps possible Parce qu'à chaque fois lui Il se rince Aïe 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 Donc là je lui ai dit Hop 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 Non 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 On envoie une lettre Je change le truc Je fais tous ces éléments là La lettre elle faisait 7 pages quoi Je sais pas si je l'ai la réponse Faudrait que je la regarde Je pense que je peux la retrouver T'es avec moi ou pas ? Ouais je suis avec toi Ok Merci Dami Nouvel étudiant du campus C'est un monstre poulet Parfois au final Tu peux y avoir plus cher Dans un avocat Que si t'avais réglé les choses autrement Ouais ouais Je connais des gens Très proches de moi Pour le coup A qui ça arrive En ce moment Et qui se rendent compte au final De 15 ans Pas de 15 ans Mais 10 ans de contentieux A se balancer la balle En ayant l'impression Que les avocats sont un peu Comme des RH Dans une boîte là Qui sont au final Là pour tes intérêts Mais au final Pas vraiment Pas tous Rarement au final Tu vois Et qu'ils se rendent compte A un moment Que les avocats font tout Pour que les deux parties Ne puissent pas se parler Parce qu'ils n'ont aucun intérêt A ce que ça se fasse À l'amiable En vrai Le meilleur des trucs De toute façon C'est l'amiable Si je commence à partir Dans une logique d'avocat Pop 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 Vas-y Vas en attaque au début toi Là t'as fin de vengeance là T'as pas envie que je T'as fin de vengeance là Bah ouais mais je peux pas Tater il a décidé Que t'allais gagner Et il me balance des Il me balance les notifications De sub au moment où je lance La partie 2300 sub le monstre Merci Tater d'avoir offert la possibilité Ausgood, Thierrefabric, Jamus MrJamus, Elduan, Create, Arcory Lacro de Blackie iPlaise, CXV Kanzi, Queenie, Talim LYot PFM10, Moustique, CX Swift, Caleçon Naoru, CLXM Et NeoFire Se font tous payer leurs droits de scolarité et donc Leurs frais d'inscription au campus De la Saltier Academy pour certains Point d'exclamation Charme si vous l'aviez jamais eu Merci Tater Envoyer plein de GG Vous appelez ça spammer des GG Sérieusement C'est les modérateurs qui spamment des GG Et des trucs là Faites au moins ça quoi De lui spammer un GG De faire arrobas Tater Et d'envoyer le GG là Il a donné combien de sable là ? Je sais pas 80 Le monstre The Monster 60 ? Ah ok Ah ouais 60 seulement Ah ouais c'est de la merde en fait Ah je pensais 80 Ouais 60 c'est un peu de la merde Ah désolé Non mais j'étais tout Moi j'étais parti dans l'idée Tu vois que t'en avais fait 80 Tu vois que t'étais un mec bien En fait t'es un petit fils de pute Mais c'est ok c'est ok C'est déjà bien C'est déjà bien C'est déjà bien 60 C'est bien 60 C'est bien 60 C'est bien l'important c'est la C'est le Hein ? C'est le L'important c'est de faire acte de présence Ouais voilà 60 c'est bien Il faut savoir le donner avec ses fonds Avec ses moyens Tu vois psychologie inversée des streamers Ah 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 Je suis le plus gros des fils de pute Autant faire plaisir Merci Tater d'avoir mis 20 de plus du coup Non mais je déconnais Aïe 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 Vas-y remercie pour moi Parce que toi tu vas encore profiter Enfoiré là Mais non Vu que je quitte le live Je peux même pas l'avoir Crotte hein Crotte tu viens vraiment de dire crotte là Ouais je crois Merci Tater t'es un putain de monde ce mec Genre vraiment 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 Bah je sais pas où aller Je sais pas quoi faire Mais t'es encore en bas ? Ouais en bas Ah putain Je suis vraiment une quiche Non j'en fais pas de tir Ta gueule Comment ça ? Ta gueule Non Ah ouais t'auras pu me la mettre longtemps Ok Ok C'est qui le patron là ok Et moi Non 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 toi t'es un putain de canard ok Je te jure Non Mais la vérité je parle pas Non je parle pas Non je parle pas Je dis pas Ah mec au coeur La vérité Oh ça va ou quoi Frère La vérité Vous me faites chier Sérieux La vérité je l'appelle pas La vérité Ouais au coeur T'es en haut là Ouais Euh Merde Préparez vous ce week-end Ca va donner aussi Wow 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 Tater qu'est-ce qui s'est passé Eh vous avez tous remercié Tater Tater Non parce qu'il m'a pas tenu de mien Mais paye-le toi-même Putain tu me dois de bien ça Merci Madame Q Masse de mort Merci les poulets Ca fait vraiment plaisir pour Vitinia Pour Jeff Que des belles personnes Pour Piliers Pour Yoni Pour Bolo Pour Nova Pour l'abyssage Dreams Shashu Nujemachine Matrix Dark Black Dark Knight Itenshi Beaucoup de Darks Sasuke Nox Flaxo Rico6 Et R6 Ca font tous payer leur droit Ce qu'on a arrêté par la putain de générosité De Tater Qui visiblement en a offert Non pas En a offert 80 Le monstre The fucking monster Of The monster Deuxi 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 Oh mais pourquoi ? Ah oui le self revive putain j'avais complètement oublié ça Laisse moi prendre à des opérateurs la mercitateur Oh je vais te niquer ta gueule Moi je t'ai rien dit moi Tu me t'y bagues enculé là ? Non non C'est mon clavier Non mais non c'est mon clavier il fait des trucs chelous tout seul C'est pas moi Non c'est pas moi Non c'est pas moi C'est plus Non c'est L'autre il fait le canard là sérieux Il est en train de... Non mais... Moi aussi je t'aime beaucoup Je t'apprécie même si nous ne connaissons pas Oui moi aussi je pense Concentration Tu es tellement joli Et tu es tellement drôle aussi Je peux être sérieux quand même Tu es au top Je t'as pas la même chose À plus J'ai pas la même chose Je t'ai pas la même chose Pas la même chose J'entends rien avec les scènes Les subs c'est horrible J'entends rien avec les subs Putain je me joue pas sur le son enculé là Ça fait Je peux pas me plaindre C'est bon Ah c'est bon c'est fini Non Merci Tator Tator Oh il joue bien là C'est bien C'est bon C'est bon Ça fait Je ne c'est où J'ai la pression Ça fait J'ai l'air J'ai fait J'ai l'air Training L'air A bomb has been located by Opt 4. A bomb has been located in the area of the area of the area of the area of the area. Oh C'est parti ! 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 Merci à Killenrice pour les 23 mois de frais de scolarité ! Tu crois vraiment qu'elle a envie de procéder ? La célébrité ? Oh ! Bien présenté ! C'est une carotte attrayante ! Tu fais une vidéo sur les canons des armes ou pas ? Absolument pas ! Mais alors pas du tout ! Mais zéro ! Peut-être ! Je sais pas ! Mais je crois pas ! Moi je fais pas de tutos ! Les tutos, ça me fait chier ! Oh putain ! C'est de l'espagnol tu sais ça ? Bah oui j'y sais ! Ah ok ! Que necessito ! Ok j'arrête ! Peut-être qu'après... Que necessito ! Vas-y après ! Mais après je suis pas sûr des paroles donc je préfère pas dire ! Non mais si vas-y ! T'inquiète personne ne sait ! Bah... Je sais pas si c'est ça mais... Je crois que ça c'est la Puerta... Mecasa... Nan je sais pas quoi... Nan c'est pas ça... Mais je sais pas ce que c'est ! J'ai jamais regardé les paroles ! Du coup je chante pas ! Bah c'était ça ! Je préfère pas chanter ! Quoi ? C'est ça ? Nan je crois pas que c'est ça hein ! Si ! C'est ça ? Bah peut-être... Nan je sais rien ! T'es en train de se foutre de ma gueule en plus le cet homme ! Moi tu jouuuu ! Je suis concentré ! Concentré ! Que necessito ! La puerta por favor ! Ouuh ! Va la bala, la bomba se necessito la puerta por favor ! Una puerta por favor ! Que ne pas ci... Ay arriba ay arriba ! Ouais c'est exactement ça ouais ! Une porte... Qu'est-ce qui se passe ? En haut... En haut ! Nan mais je connais pas les paroles ça y est ! Oh fuck ! Incroyable ! oh tu m'endors là mais nique ta mère a fait une erreur là oh comment tu meurs pas je t'ai mis un chargeur entier dans les jambes et moi je t'ai mis un gros coup de couteau dans ta gueule tu vois ça la différence ok tu as tu m'as mis un petit coup dans les jambes et moi je t'ai mis un gros coup de schlas dans les dents tu la vois la différence ou pas bon ça tu peux plus dans les couilles mais ouais c'est à ronny ah oui ouais oui non mais c'est vrai que de ce point de vue là t'as pas tort c'est vrai que non c'est pas la baille par a bailar la bamba donc c'est pour danser la bamba c'est nécessita ou napoca de gracia oui c'est vrai un peu de grâce ça remonte ça remonte des paroles de merde quand même après j'ai six de moyens espagnol est ce que est ce que tu as vu un peu tu vois ça méritait un sub je t'ai dit si tu as aimé ça va jouer ce jeu quand est ce que je vous donne des conseils qui sont mauvais honnêtement honnêtement bam tac tac buvez au lit ça c'est vraiment bon ok alors que le coca ça va vous rendre débile et obèse et red bull c'est un truc de merde malgré l'énorme marketing exceptionnel derrière c'est de la merde mais qu'est ce que tu fais là qu'est ce qui t'arrive l'autre là bon là du coup c'est passé mais oui parce que je joue pas tout le temps arrête les câbles lâche les câbles merci le virago pour les quatre mois ça va merci à qu'il en reste pour les vite 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 et C'est parti. C'est parti. Non mais j'jure que je te la colle pas ! Qu'est-ce que tu étais en train de courir partout là ? Mais arrête, ça marchait, tu pouvais pas planter. Mais non mais là j'avais l'impression de jouer à un jeu d'horreur là, j'entendais des... Tu viens jouer ton duel là un peu là ? Bah non y'a pas besoin de tu planter pas. Bonne réponse. Ah voilà. Oh j'ai envie de jouer ça tiens. Non ! Mais c'est quoi qui faisait ce brûleur ? Mais toi qui cours ? Le taureau quoi. Et alors quelque chose comme des taureaux ? Ouais. C'est le pire... C'est quoi ? Des signes astrologiques. Tous les gens qui sont des taureaux sont des fils de pute. Voilà c'est officiel. Euroscope sorti en février 2023. Les taureaux, vous êtes des fils de pute. Le meilleur des signes astrologiques. Poisson. Voilà c'est tout. Cherchez pas avec vos signes de débiles. Ok. Poisson. Meilleur des signes astrologiques. Si vous êtes poisson, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Merde. D'accord. Sinon vous êtes un peu une merde. Je pense. Je suis pas poisson. Ah bah t'as un peu une merde. Ah. Jamais c'est poisson. Comment ça jamais c'est poisson ? Je suis poisson merci. Dans le 9 jours c'est mon anniv. Merci. Moi aussi dans le 9 jours c'est mon anniv. Non y'a pas de 29 cette année. Vas-y nique sa mère. Je me suis fait vraiment niquer avec ce truc des années bisextiles. T'es où ? En haut. Menteur. Ah. Parfois je suis vraiment en haut donc je sais pas ce que tu fais en bas. Qu'est-ce que tu fous avec une autre ça ? Mais t'es là en plus. Et d'où t'as pas renforcé là ? Bah non. Je croyais que t'avais renforcé. Je voulais faire un petit truc smart et tout. Il y en a dans la caboche là ? Non. C'était débile. C'est moins débile que je suis à te battre avec ça. Ferme ta gueule. Ok. Je t'ai déjà dit. Il faut savoir changer. Il faut savoir. Euh. Ok. Ouais. Un. Il faut savoir dissocier le résultat du move. Est-ce que là c'était un résultat bien ? Non. Oui. Oui. Le résultat était bien. Oui. Oui. Est-ce que le move était bien ? Non. C'était débile. Oui. Oui. Non. 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 Depuis quand on pisé intelligent ? Jamais. Mais il a changé. Il a changé. Il est pas... C'est Nito qui te dit ça. Il a changé. Il est plus intelligent qu'il y a 6 mois. C'est ça que là. Il a beaucoup évolué. En revanche putain à la vache niveau drag. Là on va tout droit dans la friend zone. Arrête. Ah bah là. T'es en train de prendre tous les chemins. Tu vas tomber au champ de bataille. On est tous tombés un jour au champ de bataille. Non mais ça y est. Là si je fais le truc que tu m'as dit. C'est bon non ? Ouais mais tu vas jamais tenir. Ah non. Je pense que... Ah jamais de la vie tu vas tenir. Je pense que t'es trop un canard. Tu vas arriver... Tu vas faire mon petit... Non je suis vraiment désolé. Elle va arriver. Elle va te mettre deux coups de pression. Tu vas commencer à faire de l'huile d'olive dans ton slip mon gars. Et je vais faire du mollock. T'imagines à l'époque... A quel point ça se serait jamais passé ? Le fait d'arriver dans mon... Jamais je me serais fait surprendre par un mec que j'entends pas derrière moi. Ils ont vraiment essayé sans le dire à personne hein. Tout doucement. De façon extrêmement insidieuse. Sans le dire à personne. Sans jamais le mettre sur le patch note. Tout... Tout petit petit comme ça. Et à chaque fois les gens disent... On entend moins bien qu'avant. On entend moins bien qu'avant. Ouais. On va pas vous le dire. On va pas le mettre dans le patch note. Mais en fait l'idée c'est de faire comme CSGO. Quand tu marches et quand tu t'accroupis ça fait plus de bruit. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Pourquoi j'ai pris ça ? Je peux pas t'aider là dessus. Plus tout à l'heure je réfléchis pas. Merde. Bon bah je me suis faniqué. T'es en bas ou en haut ? Au milieu. J'ai même pas les bons setups avec elle. J'ai même pas les bons setups avec elle. J'ai bien dit qu'il y a un bon coup. J'ai pas les bons de Elle a la Rx. Sous-titrage ST' 501 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 il faut que tu fasses preuve d'empathie de te mettre à la place dans laquelle je suis de comprendre quelle est l'angle sur laquelle je suis en train de te jouer là j'étais vraiment sur de l'angle pixel c'est impossible de devenir mode challenge il vient me faire bouger un petit peu quand même là je suis exactement sur l'essence de ce que Rainbow Sixx est devenu c'est à dire des duels de merde parce que jamais on voit la tête vraiment ça c'est vraiment du duel de merde ça ça devrait être interdit ça ça il faudrait changer toutes les mécaniques pour que ça soit terminé ce genre de merde c'est comme ça merci Arsène pour les 2, 5, 1, 1 c'est un monstre mon poulot ça me touche énormément genre vraiment j'ai précisé que c'est un monstre mon poulot je vais la mettre allez c'est un monstre mon poulot je vais la mettre je vais la mettre je vais la mettre oh c'est un monstre mon C'est parti ! C'est bien, c'est bien, c'est pas si mal. Tu vois, une fois de plus, par rapport à tout à l'heure où je te disais avec l'écho, c'est dégueulasse. Ouais. Parce que le résultat fait que tu me tues, mais au final, le move est pas terrible. Parce que bon, ça joue sur le fait que je suis pas à 100%, t'es pas à 100%. Là, en revanche, c'était pas mal, il y a une volonté. À part le décalage, là, bon, je sais pas ce que tu veux faire à Cropi, tu vois. Mais dans les faits, c'est pas mal. Merci. Waouh. Merci, Arsène. Vraiment, t'es un monstre, poulet. Vraiment, t'es un putain de monstre. Arrête sur les subs, vraiment, sur la donation, sur les donations, poulet. Vraiment. Ça me fait très plaisir, c'est vraiment très généreux de ta part. On peut arrêter, après, si ce machine, ça va trigger le fait de ne plus faire de donation. Tu peux toujours, en revanche, payer à tout le monde des subs. Comme ça, tout le monde est content, surtout le Jeff Bezos. Qu'est-ce que je fais ? En tout cas, merci infiniment pour ta grande générosité. Vraiment, ça va me toucher l'argent. Tu es en bas. Ouais, je suis en bas, ouais. Pardon. Trop fort. Je sais même pas quoi faire, vraiment, mais... Zou. Hop. aaaattt. Hop. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Non mais j'aurais dû continuer de tirer Tu n'y attendais pas en plus A l'impact Bah si Je ne m'attendais pas à ce que tu regardes à gauche Bah j'ai regardé à gauche Parce que je pensais que tu n'étais pas là Enfin je pensais que tu étais à la fenêtre en fait en rappel Mais du coup non Pourquoi tu n'étais pas mis en rappel ? Pourquoi je me serais mis en rappel à une fenêtre Sur laquelle avec l'armoire je ne peux pas avoir de link direct dessus Ah mais pourquoi tu n'as pas planté devant la fenêtre ? Non Bah pourquoi ? Bah parce que si je plante au niveau de la fenêtre ça veut dire que je dois planter devant la fenêtre Ça veut dire que je plante avec l'ouverture du couloir en face de moi Je ne sais pas si tu ne veux pas débarquer moi Je ne sais même pas qu'il te l'a en plus Non Non Quoi ? Bah j'essaie de placer un truc mais je n'arrive pas à le mettre On en stream ? Ah C'est la fan roll ça ? Oh là là quand je baille à répétition là C'est mon cerveau qui a besoin de glucides J'ai besoin de sucre Ah j'en ai pas mangé depuis que je suis en live C'est pour ça que je fais de la merde Ouah c'est trop là Mais je suis vraiment une merde ce jeu je suis une merde Mais putain j'ai envie de te mettre tout blanc là T'étais blanc non ? Non j'étais blanc qu'à la fin Mais j'ai été blanc sur la dernière Hmm Hmm Hopis Quoi ? Ton comportement sera analysé Sache le Bah si tu veux Si tu veux Et je vais finir par faire un stream de mon deuxième écran je pense Hmm Ou mettre la caméra dans mon dos c'est plus simple encore Hmm Ah mais t'encore on branche pour le faire On t'a démasqué Moopies Peut-être si je mets mon téléphone au fond de la tête c'est juste pour euh le... Mec euh c'est pour toi en même temps qu'on fait ça hein on est pas en train de euh je m'en bats les clous moi de gagner ou de perdre T'a l'heure t'as gagné Le but du jeu c'est de corriger les trucs Et de travailler là dessus C'est très bien ça C'est très bien Is this very good ? Normalement tu perds plus tes drones c'est bien ça Après j'ai pas solisse non plus mais... Je n'ai pas solisse non plus T'es où là ? Dans ton cul ! Ah ! Je suis en bas En bas ? Oui Ah tu vas me dire c'est vrai que... Ouais non T'as pris une balle ou pas ? Aïe Oui j'ai deux HP Non t'as pas pris de balle Alors... Je suis autoflash j'ai trop le somme T'as pris des balles ou pas du coup ? Non ! Aucune ! T'as pris des balles ou pas vraiment ? Non ! J'en ai pas pris ! Non ! Et toi t'en as pris ? Non ! Non ! Bah alors j'en ai pas pris ! Tu vas me redemander une troisième fois si j'ai pris des balles ! T'as pris des balles ? Putain ! Non mais c'est pour être sûr ! Ah je sais pas si j'ai pris des balles mais si tu comptes ou nous je te jure la vie de ma mère j'aime pas être d'une cartouche ! Je sais plus quoi jouer de drôle là ! J'ai pas joué ça ! J'ai jamais joué ! Y'a trois opérateurs que j'joue pas et Dokka en fait partie ! Je sais pas jouer Dokka, j'aime pas jouer Dokka, elle me fait chier ! Je serais je pense Un peu en avance Au rendez-vous de nos promes C'est pas ça la chanson ? Ah je crois que tu faisais de musique ! Ouais j'attendais que tu fasses le pam pam derrière ! Bravo ! Merci ! Vas-y on se fait chier là ! J'arrive ! Bah je t'attends écoute ! Non mais en vrai t'as pris des balles ! Non j'ai pas pris de baller toi ! Ah ta gueule ! Mais là tu regardes plus un seul putain de drone enculé hein ! Bah non ! J'y vais ! J'y vais ! Mais non mais non mais prends des balles ! Prends des balles ! Mais attendez ! Eh mec tu t'es pris pour qui ? Regarde regarde ! L'autre il marche dans le feu ! Eh ça va là l'autre ! Eh tu t'es pris pour Daenerys là ? Ou comment ça se passe ? L'autre... I'm gonna walk in the fire ! Bah je suis un fakir ! Pourquoi tu martyrises un enfant ? Parce que... Euh... Parce que c'est... C'est... Parce que... C'est jouissif ! Moi qui n'ai pas d'enfant ennemi... Euh... Pouvoir martyriser un mioche ! C'est le seul truc qui me manque tu vois ! D'ailleurs... C'est le seul truc pour lequel j'aimerais avoir un enfant ! Pour le martyriser ! Pour le faire chier quoi ! Comme on m'a fait chier en fait hein ! Plus jeune bien évidemment ! Dans une logique de pure vengeance horrible et malsaine ! Bon Mopiz ! Hum ? Regarde la caméra ! Bah c'que je fais ? Petit 1 dit je n'ai jamais cheaté ! Je n'ai jamais cheaté sur R6 ! 100% des personnes avant toi qui l'ont fait devant une caméra et qui ont dit la même phrase ! Ils avaient cheaté ! 100% ! Je n'ai jamais cheaté sur R2X ! Putain la vache on dirait Bill Clinton quoi ! Je n'ai jamais niqué Monica ! Ok donc déjà ça c'est le premier truc ! On n'est pas sur du envers on est sur du coaching pour l'air ! Hum... Je n'ai jamais cheaté sur R6 ! Tu n'as jamais cheaté sur R6 ! Ok ! Et demain, ni aujourd'hui, ni demain, je ne répondrai de quelque façon que ce soit à Capucine ! Ni demain, ni de quelque façon que ce soit, je ne répondrai demain... Oh la vache ! Ni aujourd'hui ! Ni aujourd'hui, ni demain, je ne répondrai en... N'importe quelle façon, je ne sais pas quoi... A Capucine ! Non ! Tu répètes exactement les phrases que je viens de te dire ! On va la clipper et on va la verrouiller ! Donc lève la main droite, regarde la caméra et dis... Non mais tu fais chier ! Répète après moi ! Attends ! Ni aujourd'hui ! Attends ! Lève la main droite ! Je me fiche pas mieux en plus ! Ni aujourd'hui ! Par qui ? Bah par son meilleur pote et elle ! Enfin bref ! Pourquoi ? Je répondrai pas ! Bah j'en sais rien, je regarde pas ! Non mais attends ! En revanche, le cerveau, il peut être influencé assez rapidement ! Donc je te le dis... Comment dire... Tu peux pas la bloquer, tu vois ? Enfin, tu peux pas supprimer genre... Tu peux pas juste supprimer les applications pendant 3 jours, tu sais ? Que ça te titille pas ? D'avoir les notifications ? Bah... Au pire... Bah non, tu peux pas parce que sinon je dois désinstaller l'application, c'est chiant ! Ouais c'est hyper chiant, ça doit être au moins... Non mais après faut se reconnecter et je connais plus mes identifiants je crois ! Ah ouais, ok ! Ok, bon bah écoute comme tu veux ! Mais va falloir être fort parce que là elle va te faire... Franchement, pourquoi tu me réponds pas ? Franchement... Vas-y, c'est bon ! Vas-y, dis-moi la phrase ! Ni aujourd'hui... Ni aujourd'hui... Ni demain... Ni demain... Je ne répondrai... Je ne répondrai... De quelque façon que ce soit... De quelque façon que ce soit... A... Au message... A... Au message... Virgule... Interaction... Virgule... Virgule... Émoji... Qui viendrait... Qui viendrait... De près ou de loin... De près ou de loin... De près ou de loin... De capucine... De capucine... Ou de son entourage... Ou de son entourage... Point à la ligne... God bless... The United States of America... God bless... The United States of America... Voilà c'est ça... C'est clairement pas ça mais c'est pas grave... Bravo ! Eh ben c'est bon... Tu peux aller manger... Nickel ! Allez... À mercredi prochain ! Ouais... Maintenant ça va être compliqué les deux prochains jours... Tcha... Mon dieu... Ça doit être horrible... Ne pas parler... Ne pas parler... Mais... Fais-nous confiance... Ok ? Vas-y... Ça marche... Allez ! À la semaine prochaine... Bye ! Il va se faire défoncer... Il va se faire défoncer... Ouais... Ouais... Baila... Baila... La puerta... Il va se faire friendzoner... Mais d'une force... Oh la vache... Oh la 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 la... Il va se faire... Brotherzoner... Friendzoner... Sur 4 générations... Aïe 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 aïe... C'est sûr ! Il va faire le flambi dans... Dans 20 minutes... Il est là... Cher... Cher Capu... Ha 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 ha... Rires... Les inscriptions du Rhône Toulan... S'arrêtent quand ? SVP ? Et c'est une excellente question... Et je n'ai absolument pas la réponse... Néanmoins étant donné que ça commence normalement lundi de la semaine prochaine... Ceci... Derrière moi les amis... Et bien... Euh... Les inscriptions c'est... Je sais pas... Après... Je sais pas... Faut qu'on le... Idéalement je pense que ça va courir jusqu'à dimanche... Et lundi... On fait l'annonce des joueurs retenus... Voilà... Idéalement ce serait ça... Euh... Vous êtes tous sur point d'exclamation YT là ? Bande de petits salauds... Hein ? Vous êtes tous abonnés à la chaîne YouTube de la Salty Academy ? Right ? Dans 3 jours il est avec... Oh mon dieu... Vous êtes tous sur point d'exclamation euh... Discord également... Les petits salauds... Voilà... Dès qu'on vous demande des trucs vous êtes plus là bien évidemment... Hein ? Euh... Voili voileau... Ok bon je passe dans le... Je passe dans la chambre... Et les petits loups... Vous l'avez compris ça va être sur ceux que l'on va s'arrêter pour ce soir... Tu payes combien ? Rien du tout... Mec... Rien du tout... Là déjà tu devrais déjà me payer des... Des... Des centaines d'euros... Pour que quelqu'un comme moi euh... Te réponde... Ah c'est un truc doux... OnlyFans... Bientôt aussi... Bon bref... N'oubliez pas... Point d'exclamation Discord... Point d'exclamation YT... Euh... Voilà... Et surtout point d'exclamation... Enfin pas surtout mais point d'exclamation Twitter... Discord Twitter... Surtout si vous voulez... Être tenu informé des trucs qui arrivent à savoir... Le road to land dont on a parlé tout à l'heure... Euh... Les salty duels avec le PC... Et le partenariat avec Flowep... Qui arrivent euh... Très prochainement vous verrez... Donc toutes ces annonces là vont arriver très prochainement... Bref... Je disparais de vos écrans les amis... Vous m'êtes revu... Trop entendu... Ciao tout le monde... Et j'envoie bien évidemment... Le nom de celles et ceux... Qui ont participé à ce live... A leur manière... A savoir... Les donateurs... Les cheerers... Les host... Les membres du salty fan club... Le staff bien évidemment... Mopis bien évidemment... Capucine... Malgré elle... Bref... Toutes les personnes qui font que le campus de la salty academy... Ira to the fucking top... Ou plutôt... To the fucking 2024... On se retrouve demain... Et d'ici là... N'oubliez pas qu'on est salty... Oui... Mais pas que... Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501...